Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Directrice Générale de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs, je m'appelle Bertrand de Lesquin, je suis rédacteur en chef de la revue Marine et Océan, mais je suis surtout l'heureux animateur de cette journée qui s'annonce magnifique, et magnifique parce que vous êtes très très nombreux à vous être déplacés aujourd'hui pour écouter les choses importantes qui vont être dites ici aujourd'hui. Sachez que cette journée va s'organiser en deux parties, a priori, une matinée consacrée à la compréhension, à la pédagogie avec des intervenants qui vont intervenir à la tribune, et l'après-midi ce sera plutôt le débat et l'échange avec deux tables rondes, et une table ronde qui va réunir des acteurs de la société civile, et une autre table ronde qui réunirait les institutionnels pour identifier les pistes d'une nouvelle gouvernance pour les océans. Avant de... Je vais peut-être en fait, pour gagner du temps parce qu'on a pris un peu de retard, je vais inviter Monsieur Jean-Paul Delevoye, président du Comité économique, social et environnemental, à prendre la parole et à introduire cette journée. Merci beaucoup. Madame la ministre, Madame la directrice générale de l'UNESCO, Mesdames et messieurs, je suis impressionné par l'importance de cette journée. Il y a tellement de personnalités à saluer. Le Conseil économique, social et environnemental, dans sa dernière révision institutionnelle, s'est vu intégrer le monde écologiste, le monde environnementaliste. Ce fut pour les uns une inquiétude rapidement levée, car au bout de deux ans, dans cette assemblée où la culture du dialogue l'emporte sur celle du conflit, ce fut un enrichissement. Je voudrais saluer l'initiative que souhaitaient prendre Catherine Chabot et Tara pour nous sensibiliser au point d'organiser ce colloque dont la journée sera marquée par un appel qui me paraît aujourd'hui plus nécessaire que jamais. Nous sommes dans un moment où, je disais cela tout à l'heure, Montesquieu disait « Les États n'ont pas d'âme, ils n'ont que des intérêts ». Et l'on voit bien que, basculer, pour reprendre une phrase de Nicolas Hulot, d'une société de l'abondance à la société de la rareté, fait que la société internationale, madame la directrice, sera de plus en plus crispée sur la défense de ses intérêts de court terme, au détriment d'une réflexion sur le futur et la préservation d'un patrimoine commun. Sur les problématiques des droits de l'homme et de l'altérité, nous avons besoin de retrouver aujourd'hui le sens de l'universel dans l'humain. Mais sur la problématique de l'économique, on a besoin absolument de retrouver le sens du patrimoine commun de l'humanité et donc d'une nécessaire régulation de dimension internationale. Ensuite, quand nous écoutions Philippe Vallette ou Jean-Michel Cousteau, Patricia Ricard et d'autres que je salue ici, nous mesurons ce qui est assez extraordinaire, ce péché d'orgueil que nous avons commis, car nous croyons qu'à l'entrée dans ce XXIe siècle, nous pensions tout connaître, tout maîtriser, tout gérer pour satisfaire notre appétit du présent. Et nous découvrons que chaque jour que la science nous fait reculer les limites de la découverte, nous pénétrons de plus en plus dans des mondes inconnus. Et que nous avons besoin, dans la folie des hommes, d'essayer de retrouver un élément de sagesse. Et qu'il faut absolument aider le politique. Toutes les questions sont de dimension humaine, toutes les réponses sont de dimension politique. Il faut que nous aidions le politique à échapper à la dictature du court terme, à échapper à cette contrainte des intérêts qui pèse sur ses épaules, pour retrouver cette formidable capacité que nous avons de mobiliser des ressources, si nous savons créer des chemins d'espérance nouvelles. Les peuples se déchireront de plus en plus sur la défense de leurs intérêts, mais ils sont capables de se transcender sur la défense des causes qui les dépassent. Et aujourd'hui, je trouve que cet appel, cette capacité de mobiliser les citoyens, non pas dans une notion de médiatisation, mais dans une notion qui fait que nous puissions échapper à cette dictature de l'émotion pour prendre le temps nécessaire de reconstruire des convictions. Et cette capacité, au travers de cet appel, de prendre le temps de la pédagogie, de prendre le temps de l'assimilisation des enjeux, de prendre le temps de ce qui est au fond l'élément le plus important de la décision politique, Edgar Morin, Madame la Directrice, a cette phrase que je trouve tout à fait merveilleuse, qui consistait à dire, et je crois que c'est peut-être l'esprit de cet appel au sein même de cette maison, il est très souvent, les politiques considèrent comme essentiel de s'occuper des urgences, alors que ce qui peut être urgent, c'est s'occuper de l'essentiel. Et je suis ravi qu'au sein de cette assemblée de la société civile, où le sens du dialogue dépasse en permanence ce besoin de conflit, où cette notion du moyen terme dépasse en permanence cette dictature du court terme, et où cette forme d'expression nouvelle est celle des citoyens, non pas dans un souci de rapport de force ou de pouvoir, mais dans un souci de transformer le citoyen qui est consommateur de sa planète en acteur de la restauration de sa planète, et de faire en sorte qu'il soit aujourd'hui responsable dans un monde souvent économique qui a tendance à l'exclure, à le mettre devant la perception de son inutilité, voire de la diminution de sa dignité. Je trouve aujourd'hui qu'éveiller les consciences du patrimoine commun mondial pour faire un citoyen du monde et peut-être aujourd'hui un acte politique tout à fait majeur. Je voudrais donc remercier Catherine Chabot, Tara, toutes celles et ceux qui autour d'elle, Alain, Patricia, les membres de la section d'environnement, les membres du Conseil économique, social et environnemental, de pouvoir se mobiliser autour de cet appel, Madame, avec votre patronage, Madame la Ministre, vous tenez ici toutes les conférences environnementales qui fait que dans cette société de la métamorphose, soyons en appétence du futur, en enthousiasme du futur, car ce qui nous paraît aujourd'hui extrêmement préoccupant peut au contraire mobiliser l'intelligence des hommes pour transformer un problème en solution. Et c'est en tout cas cette vision d'optimisme à laquelle je crois qu'aujourd'hui, je souhaite placer cette journée sous votre patronage et sous cet appel que nous allons démultiplier, mobiliser, pour créer cette formidable force des citoyens du monde pour faire en sorte que chacun puisse prendre conscience que notre planète est fragile et c'est parce qu'elle est fragile qu'on l'aime et c'est parce qu'on l'aime qu'on va la défendre. Merci, Monsieur le Président. J'invite Madame Irina Bokova à venir prendre la parole à son tour. L'UNESCO très engagée, évidemment, dans ce combat en faveur des océans. Madame Bokova, la parole est à vous. Monsieur Jean-Paul Delevoix, président du Conseil économique, social et environnemental, tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter, de vous remercier pour cette inauguration, pour vos paroles si passionnantes et si convaincantes sur l'humain et le développement durable. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous lire le message du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Ban Ki-moon, qui vous salue. Et je lis. Parfois appelée la planète bleue, la Terre n'envoie pas moins ses océans et ses mers en danger. La biodiversité des océans est menacée par une pollution et une exploitation non viable de ses ressources, sans compter le changement climatique et l'acidification. Nos océans se réchauffent. Leur acidification met en péril la fonte et la flore marine et la montée du niveau des mers pourrait redessiner la carte du monde aux dépenses de certains des millions de personnes, la plupart vulnérables. Les océans sont vitaux pour la santé de notre planète, pour la vie et pour l'économie mondiale. Ils forment la voie de passage de 90% du commerce mondial, mettant ainsi en relation les populations, les marchés et les moyens de subsistance. Il est temps de prendre des mesures plus fortes, plus concrètes et de déployer des efforts mieux concertés pour protéger nos océans. A l'issue de la conférence des Nations Unies sur le développement durable de la région et de la région de la région j'ai lancé le pacte pour les océans, une initiative qui vise à définir une vision stratégique pour permettre au système des Nations Unies de s'acquitter de manière plus cohérente et efficace de ses mandats relatifs aux océans en se conformant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, également connue comme étant la Constitution des océans, aux résolutions pertinentes d'une Assemblée générale ainsi qu'au document final de la conférence et liée aux places 20, l'avenir que nous voulons. Nous devons lancer une action réelle en temps opportun au niveau national, régional et global afin d'améliorer la santé des océans et de recouvrer et maintenir les ressources marines. Le pacte pour les océans s'appuie sur l'idée que toutes les parties prénantes doivent ouvrir ensemble à l'objectif commun d'océans en bonne santé pour un monde prospère. L'an dernier, j'ai rencontré l'équipage de Tara et Agnes Bay lors d'une escale à New York dans le cadre de leur expédition autour du monde destinée à sensibiliser l'opinion publique aux défis qui s'opposent aux océans. Je me souviens de manière saisissante de ma visite à bord du navire de recherche. Tara et d'autres organisations de la société civile ont un rôle déterminant pour alerter le monde quant à l'importance des problèmes auxquels les océans sont confrontés. Si nous travaillons ensemble, système des Nations Unies, gouvernement, secteur privé, acteurs de la société civile et individus, nous pouvons trouver des moyens durables de protéger notre planète et nos précieux océans. Je vous souhaite une conférence très fortueuse sur la haute mer à venir de l'humanité. C'était, mesdames et messieurs, le message du secrétaire général des Nations Unies, monsieur Ban Ki-moon. Si vous me le permettez, mesdames et messieurs, maintenant, j'aimerais ajouter quelques mots au nom de l'UNESCO et saluer le Conseil économique, social et environnemental est à l'expédition d'organiser cette conférence sur la gouvernance de la haute mer. L'UNESCO s'honore d'être partenaire de cet événement important au moment de préparer les négociations capitales de 2014 sur la mise en place d'un cadre juridique sur la gouvernance de la haute mer sur l'égide des Nations Unies. Le débat commence aujourd'hui et les enjeux doivent être clairement posés. J'en retiendrai trois. Le premier enjeu, c'est celui de la connaissance scientifique. Notre vie, notre économie, notre alimentation dépendent de l'océan et pourtant, nous en connaissons très peu de choses. Il couvre les trois quarts de la surface de la Terre et nous n'en protégeons qu'à peine 1%. Je garde en mémoire une formule de Jacques Perrin, venu à l'UNESCO lancer un cri d'alarme. Trop souvent, nous choisissons l'exploitation de la mer au détriment de l'exploration. Nous procédons à l'extraction minière en eau profonde, à la pêche intensive, sans connaître les risques. Il faut d'urgence investir dans les sciences, mieux connaître les sciences, établir des projections d'impact sur les écosystèmes marins et l'économie de la pêche, identifier les sols au-delà desquels les écosystèmes ne peuvent plus se renouveler. Dans ces zones internationales, la Commission océanographique anti-gouvernementale de l'UNESCO joue un rôle de premier plan pour la coopération et la coordination des efforts de recherche et de protection de la mer. La haute mer n'est pas seulement un dossier technique ou économique. Elle relève aussi d'une dimension éthique. Elle est le bien commun de l'humanité. C'est le deuxième enjou essentiel. La majorité des pays n'ont pas la technologie nécessaire pour explorer les fonds marins. Seuls quelques instituts de recherche la possèdent. Le renforcement des capacités des pays en développement et le transfert des technologies sont donc des priorités pour assurer la protection et l'utilisation équitable et durable des ressources. Et j'en viens naturellement à mon troisième et dernier point. L'enjeu capital pour la gouvernance de la haute mer. Depuis une dizaine d'années, ce thème a gagné en visibilité et l'UNESCO y a fortement contribué. Person ne peut relever les défis de l'océan à lui seul. Les efforts individuels resteront limités sans une gouvernance adaptée. Cette gouvernance, disons-le clairement, n'existe pas aujourd'hui. Les cadres existants ne sont pas satisfaisants. Les ressources vivantes trouvées dans la profondeur des oeufs internationales se situent dans un non-man's land juridique. Et une partie du problème réside dans la profonde méconnaissance par le grand public et les décideurs de l'importance de cet enjeu. Vieux de la terre, dans l'urgence des crises, c'est loin, c'est grand, c'est inépuisable. Les dispositions internationales en vigueur, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la Convention sur la diversité biologique, ne traitent ni spécifiquement de la conservation ni de l'utilisation durable et équitable des fonds marins. Le mot biodiversité n'existe que depuis 1985, à une époque où l'on ne parlait pas du réchauffement climatique et de ses effets sur les océans. C'est tout notre logiciel juridique qui est à revoir. Peut-être que la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO peut jouer son rôle et ouvrir des pistes de réflexion à travers le concept des valeurs universelles exceptionnelles. Bien que cette Convention s'applique uniquement dans les zones de souveraineté nationale, elle offre un cadre utile à la réflexion. Le pacte pour les océans lancé en 2012 par le secrétaire général Ban Ki-moon sur une idée de l'UNESCO représente une opportunité et nous devons la saisir. Il fournit un cadre pour aider les pays à connaître et à protéger les ressources naturelles de l'océan, y compris en haute mer. L'UNESCO a proposé la création d'un groupe consultatif sur les océans qui réunit législateurs, scientifiques, experts pour mettre en place son plan d'action. Je voudrais saluer ici la collaboration de l'UNESCO avec TARA Expédition sur les projets communs de recherche scientifique et de coopération internationale. Nous sommes bien sûr réalistes. Des efforts considérables sont nécessaires pour aboutir à un accord acceptable par tous et je remercie les organisateurs de cette conférence de leur initiative. L'appel qui j'espère sortira de cette conférence doit placer le débat au niveau requis en vue des négociations de l'année prochaine parce que la gouvernance de l'océan, la mise en oeuvre des mesures de conservation, le besoin de développer la science de la haute mer doit figurer en première place de cet agenda. C'est l'objectif de l'UNESCO et je veux dire ici que nous ne ménagerons aucun effort pour le réaliser. Dans cet esprit, je vous souhaite une excellente conférence. Merci. Madame la directrice générale, merci beaucoup. J'invite Madame Delphine Bateau à rejoindre la tribune. Madame Bateau, dans la présence illustre l'implication de la France sur cette grande question de la préservation des océans et dans ce débat sur la gouvernance notamment de la haute mer. Monsieur le président du conseil économique, social et environnemental, cher Jean-Paul Delevoye, Madame la directrice générale de l'UNESCO, Monsieur l'ambassadeur Jean-Pierre Thébault, Mesdames et messieurs, je vous salue tous et toutes, toutes les éminentes personnalités qui sont rassemblées ce matin autour d'une grande cause, de la haute mer à venir de l'humanité. « Hommes libres, toujours tu chériras, la mer » écrivait Charles Baudelaire. La France, deuxième puissance maritime du monde, présente sur quatre océans, la France qui a la volonté de devenir une nation de l'excellence environnementale, comme l'a dit le président de la République à cette même tribune lors de la conférence environnementale, veut être porteuse d'un nouveau message universel concernant la préservation de la biodiversité marine et la gouvernance des océans. Cette volonté, je la retrouve dans l'initiative prise aujourd'hui par le Conseil économique et social environnemental autour de cette grande cause de la gouvernance de la haute mer. Et je veux saluer toutes celles et ceux qui ont organisé cette conférence et en particulier Catherine Chabot qui, je crois, en a été à l'origine avec aussi toute l'équipe de Tara. Les océans couvrent 71% de la surface de la Terre. Ils ont vu naître la vie. Ils ont été la première source de l'oxygène que nous respirons. Ils régulent le climat de la planète. L'appel de la mer est aussi vieux que l'homme. Un des plus vieux poèmes européens est l'Odyssée qui nous parle toujours au temps de 1800 années après. L'amour de la mer est aussi une passion française partagée bien au-delà des régions maritimes transmises dès l'enfance à plusieurs générations et millions de Français au travers des documentaires du commandant Cousteau ou encore l'émission Thalassa les vendredis soirs. Les grandes aventures maritimes d'ailleurs continuent de fasciner les Français et d'être un succès populaire comme en a témoigné dernièrement le Vendée Globe et je salue d'ailleurs François Gabart. Tout cela a contribué à sensibiliser le grand public à la fragilité des océans soumis comme l'ensemble de la Terre à des changements globaux dont les effets se cumulent changements climatiques et pertes de biodiversité. La biodiversité marine malgré toute sa richesse et malgré l'étendue des océans est fragile et soumise à de nombreuses pressions. Plus de 20 espèces marines ont d'ores et déjà disparu à l'échelle mondiale du fait de la seule action de l'homme sur les 3000 espèces marines ayant fait l'objet d'une évaluation dans la liste rouge de l'UICN en 2008. 22% étaient classés menacés c'est-à-dire vulnérables en danger ou en danger critique. Le rapport publié en 2008 par l'initiative internationale pour les récifs coralliens conclut que le monde a déjà perdu près de 20% de ces récifs. D'après le rapport de la FAO en 2010, les stocks de poissons mondiaux surexploités, épuisés ou en phase de reconstitution sont estimés à 32%, soit plus qu'en 2006 où le chiffre était de 25%. Selon le blueprint présenté au siège de l'UNESCO durant la 36e session de la Conférence Générale, 60% des grands écosystèmes marins de la planète ont été dégradés ou sont surexploités. Au cours des 50 dernières années, les mangovres ont perdu 30 à 50% de leur surface, ce qui augmente la vulnérabilité de nombreuses zones côtières fortement peuplées. Les océans piègent près de 26% des émissions de carbone, ce qui provoque leur acidification néfaste pour certaines variétés de planctons et qui menacent toute la chaîne alimentaire marine. À ces constats s'ajoute l'observation de pressions anciennes et nouvelles qui affectent en particulier la haute mer, la pêche, la navigation de commerce mais aussi l'exploitation pétrolière offshore, la pose de câbles, la raréfaction des ressources conduit au développement de nouvelles activités avec d'importants enjeux économiques ou environnementaux. La pêche profonde s'est développée considérablement depuis la diminution des ressources du plateau continental dans les années 80 avec un impact indéniablement dévastateur sur des habitats profonds sensibles dont la résilience est très faible. Les exploitations minières de la haute mer sont également susceptibles d'engendrer des impacts sur la biodiversité profonde ou sur d'autres compartiments de l'écosystème marin. Le transport maritime en haute mer peut également provoquer des impacts sur la biodiversité, pollution accidentelle, rejets, déchets ou usés. Je ne fais pas la longue liste. Les déchets dérivants dégradent fortement les habitats comme ces vortex de déchets non seulement dans le Pacifique Nord mais aussi dans l'Atlantique Nord. La France ne peut rester passive face à la dégradation de la haute mer et une approche globale de la gestion des océans est indispensable. C'est le sens de la démarche qui est portée par Frédéric Cuvier, le ministre de la Mer pour la promotion d'une politique maritime intégrée et un nouveau modèle de développement durable des activités maritimes et de la pêche notamment fondée sur une approche écosystémique qui se construit en s'appuyant sur la capacité des professionnels aussi à faire évoluer leur pratique. La France possède je le disais le second espace maritime du monde réparti sur quatre océans. Cela nous donne une responsabilité particulière à l'échelle internationale. Avec 11 millions de kilomètres carrés principalement situés outre-mer la France héberge ainsi 10% des récifs coralliens 20% des atolls 6% des monts sous-marins. Ces milieux sont d'une grande richesse biologique qui supportent de nombreuses activités. Outre la stratégie nationale pour la biodiversité, une stratégie nationale pour la création et la gestion des aires marines protégées a été révisée et adoptée en 2012. Un objectif ambitieux a été assigné pour placer 20% des eaux sous juridiction française en aires marines protégées en 2020 dont la moitié en moyenne globale en réserve à vocation à l'éliotique. La création à ce jour de 5 parcs naturels marins Iroise, Mayotte, Golfe du Lion, Glorieuse, Estuaire Picard et Merdopal, l'extension du parc national de Porcro en mer et la création du parc national des Calanques en 2012, la désignation de 207 sites Natura 2000 entièrement ou partiellement marins ainsi que la création du sanctuaire de mammifères marins à Goa dans les eaux des Antilles françaises constitue des concrétisations de cette stratégie. D'autres projets de parcs naturels marins sont en cours de classement. Je parle de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis mais aussi du bassin d'Arcachon. Ces projets devraient voir le jour dans les prochains mois et la création de ces parcs devra bénéficier de la création de l'Agence française de la biodiversité. La part des eaux sous juridiction française en métropole et en Outre-mer couverte par les aires marines protégées est passée de 0,06% en 2007 à 2,4%. Aujourd'hui, cela montre le chemin qui reste à parcourir. Avec la montée en puissance des aires marines protégées, plus de 40 000 km² d'eau métropolitaine ont été classées. 23% cela représente des eaux métropolitaines. En revanche, les aires marines protégées en Outre-mer ne recouvrent que 1,61% des eaux ultramarines françaises. La stratégie en faveur des aires marines protégées a identifié beaucoup de projets d'ici 2020 dans les eaux ultramarines. De nouvelles aires aussi sont en cours de création en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et dans les mers australes. Enfin, compte tenu des enjeux identifiés en matière de préservation de la ressource aléotique et afin de mieux préserver et gérer les zones fonctionnelles à l'origine de celles-ci comme les frayères, un chantier a été engagé pour identifier les zones fonctionnelles aléotiques à enjeu dans les eaux françaises et élaborer une stratégie visant à préserver ces zones. La création de protections localisées de ces ressources sera inscrite dans la loi cadre sur la biodiversité que je présenterai au mois de juillet. Les mesures destinées à permettre de conserver la richesse biologique des mers et des océans ne se limitent pas à la création d'aires protégées. La France est pleinement mobilisée et engagée pour le maintien et le rétablissement du bon état écologique de ces eaux marines métropolitaines d'ici 2020. Une mer saine, propre, productive, un bon fonctionnement des écosystèmes marins et un usage durable des biens et services associés, c'est le défi européen en matière de préservation et de gestion des écosystèmes marins dans lequel la France s'est engagée depuis l'adoption de la directive cadre stratégie pour le milieu marin en 2008. Nous venons de conclure en décembre dernier une première étape avec la notification auprès des autorités européennes des premiers éléments de nos plans d'action pour le milieu marin. Ceux-ci sont le fruit d'un effort scientifique inédit et d'une vaste mobilisation des parties prenantes pour réaliser une évaluation initiale de l'état des eaux marines, une définition du bon état écologique et d'objectifs environnementaux en vue de parvenir à ces résultats. Nous lançons ensuite un programme de surveillance des eaux marines d'ici mi-2014 ainsi qu'un programme de mesures d'ici 2015. La Méditerranée, mer presque fermée dont les écosystèmes sont particulièrement fragiles, devra aussi nous mobiliser. On m'interroge d'ailleurs souvent sur un projet en particulier qui inquiète. En mer Méditerranée, il s'agit du permis exclusif de recherche d'hydrocarbures dit Rhône maritime dont était détentrice la société Melrose. La société titulaire de ce permis en a demandé le renouvellement le 15 juillet 2010 à un moment où les dispositions du code minier n'étaient pas applicables dans cette zone qui relevait alors de la zone de protection écologique instituée en Méditerranée à titre provisoire dans l'attente de la délimination de la zone économique exclusive française. Or, dans une zone de protection écologique dont l'objet, je le rappelle, était de lutter contre les dégazages sauvages, l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles est interdite. Et donc, au moment de la demande, le ministre compétent était tenu de rejeter cette demande. Ce rejet est intervenu implicitement au bout de deux mois, de même qu'a été rejeté le recours gracieux formé par la société Melrose. L'état du droit est donc parfaitement clair. La demande de prolongation de ce permis était irrecevable et elle a été rejetée. Et rien ne saurait aujourd'hui faire légalement obligation de revenir sur cette position. On m'interroge parfois sur cet ancien permis de recherche d'hydrocarbures et donc la situation est parfaitement claire. Les craintes n'ont plus lieu d'être. La situation particulière de notre pays, dans son espace maritime immense, nous donne, je le disais, des responsabilités qui dépassent nos frontières. Nous arrivons à un moment dont témoigne la conférence internationale de ce jour, mais bien d'autres initiatives, où il faut transformer une prise de conscience en engagement concret de la communauté internationale. La haute mer est l'incarnation d'un enjeu multilatéral particulier, puisqu'elle n'a pas de propriétaire et constitue pourtant une source de richesse immense. Il nous revient d'en faire une réalité de cet engagement au plan international. L'objectif est clair. Il a été fixé lors de la 10e conférence des partis à la Convention sur la diversité biologique de Nagoya. Au moins 10% des zones marines et côtières seront conservées d'ici 2020 au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés d'aires protégées, gérées efficacement. Cet objectif fondamental implique la définition de telles zones et la mise en œuvre de mesures de gestion et de protection. Où en sommes-nous ? 7% des zones côtières bénéficient d'un statut de protection, et très peu en haute mer. Lorsque j'ai représenté la France en octobre dernier à la conférence des partis à la Convention sur la diversité biologique d'Hidérabad, nous avons obtenu un premier progrès avec la reconnaissance du travail scientifique d'identification des zones qui méritent une attention particulière de la communauté internationale. Il a ainsi été décidé la création du premier inventaire mondial des zones marines d'intérêt écologique et biologique plus connues sous l'acronyme anglais de EPSA. Grâce à la mobilisation de l'Union européenne et de la France, il a été décidé que 57 zones marines seraient inscrites à cet inventaire mondial et transmises à l'Assemblée générale des Nations unies, 26 zones du Pacifique du Sud-Ouest, 21 zones de la Grande Caraïbe, 10 zones de la Méditerranée, point sur lequel le débat a été particulièrement difficile et où il a fallu tous les talents de négociateurs de Jean-Pierre Thébault pour aboutir. Ces zones EPSA sont de taille extrêmement variable. La plus grande est constituée par la mer des Sargasses dont la superficie est proche de celle de l'Inde. Plusieurs zones, notamment en Océanie, ont une superficie équivalente à celle de la France. Les autres zones ont des superficies comprises entre celles d'un petit État européen et celles d'un département français. Il s'agit d'une avancée importante parce qu'elle peut servir de base pour les travaux futurs de définition d'un droit international de la haute mer. Je vais y revenir. Mais ces travaux laissent de côté pour l'instant des zones dont l'intérêt scientifique et le caractère stratégique pour les grands équilibres environnementaux de la planète est essentiel. Je veux parler des pôles Arctique et Antarctique. Concernant l'Antarctique, je voudrais rappeler que la France et l'Australie, avec le soutien de l'Union européenne, souhaitent l'instauration d'une vaste aire marine protégée dans l'océan Austral au-delà des juridictions et sur 2 millions de kilomètres carrés. Je me réjouis de constater sur ce sujet que les États-Unis souhaitent aussi aller de l'avant et j'ai relevé avec beaucoup d'intérêt la récente déclaration de John Kerry en faveur d'une aire protégée en mer de Ross. Je souhaite profiter de cette journée exceptionnelle consacrée à la gouvernance des océans pour proposer à nos amis américains d'avancer ensemble sur cet enjeu et d'examiner ensemble les conditions d'un succès lors de la prochaine réunion de la Convention pour la conservation de la faune et de la flore de l'océan Austral qui se tiendra en Allemagne en juillet prochain. C'est ainsi que nous optimiserons nos chances de protéger les immenses réservoirs de biodiversité de l'Antarctique. Concernant l'Arctique, je souscris au récent appel du directeur exécutif du programme des Nations Unies pour l'Environnement de mettre en place des gardes-fous pour encadrer l'exploitation des ressources de l'Arctique au cours des dernières années. Les glaces ont fondu plus rapidement que ce que prévoyaient différents modèles et encourager la nécessité d'une approche plus prudente et d'une gouvernance renforcée de l'Arctique est une nécessité. Face à la migration vers le nord des ressources aléotiques, il serait nécessaire que les nouvelles zones dégagées par la fonte des glaces soient couvertes par une nouvelle organisation régionale de pêche ou bien par l'extension des organisations existantes. Ces pistes doivent être explorées et discutées dans les mois à venir au niveau international. Sur la protection de la haute mer, la déclaration finale de la conférence Rio plus 20 nous donne toutefois la possibilité d'aller encore plus loin vers l'adoption d'un véritable droit de la haute mer qui couvrirait l'ensemble des hautes mer soit 64% de la surface des mers et océans qui, je le rappelle, sont des zones qui aujourd'hui ne relèvent guère que d'un droit coutumier. Rio plus 20 a montré qu'il y a désormais un consensus politique à la fois sur le constat d'urgence et sur la nécessité d'agir à tous les niveaux. De quoi s'agit-il ? L'objectif bien connu des participants que vous êtes et soutenu dans l'appel de Paris qui sera adopté ce soir est de lancer la négociation internationale d'un instrument dans le cadre du traité de la mer qui prévoirait des mesures de gestion et de protection des écosystèmes en haute mer l'accès et le partage des bénéfices liés à l'exploitation de ces ressources génétiques la mise en place d'aires marines protégées reconnues internationalement bref un vrai droit de la biodiversité en haute mer. Mais comme l'a dit le président de la République lors du sommet de Rio plus 20 le débat est resté inachevé puisqu'il a reporté la décision relative à l'ouverture de cette négociation à la 69e session de l'Assemblée générale des Nations Unies soit au plus tard en 2015. Compte tenu de l'urgence le gouvernement français propose que cet engagement se contrétise sans tarder c'est-à-dire dès la fin 2013 lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies. Nous allons nous engager avec la participation active du ministère des Affaires étrangères du SGMAIR que je tiens à remercier dans une intense action diplomatique pour construire des alliances autour de cette initiative. Je parlais au début de mon intervention aussi d'un nouveau message universel de la France. C'est aussi le sens de l'action de Nicolas Hulot comme envoyé spécial pour la protection de la planète. Nous avons d'ores et déjà présenté aux États membres de l'Union européenne une proposition de mandat pour cette négociation internationale et nous espérons obtenir un consensus européen sur cette base dans les jours qui viennent. Il nous faudra ensuite trouver des alliés au-delà de l'Union européenne. C'est dans cette perspective que je souhaite faire du 3e congrès mondial des aires marines protégées un événement de haut niveau. Nous aurons le plaisir de l'accueillir en France en octobre prochain à Marseille et en Corse et je souhaite y inviter les ministres représentants de nombreux pays pays développés mais aussi pays émergents et en développement en vue de soutenir le développement des aires marines protégées à travers le monde. Ce sera aussi à nouveau l'occasion privilégiée pour porter le message de la nécessité d'engager rapidement les Nations unies dans la négociation de ce nouvel instrument et permettez-moi d'ailleurs tous de vous inviter à ce prochain congrès mondial des aires marines protégées. Mesdames, Messieurs, il y a 20 ans, le sommet de Rio de 1992 avait donné l'impulsion au lancement par l'Assemblée générale des Nations unies de la négociation de l'accord sur les stocks chevauchants et poissons grands migrateurs. Cet accord a ensuite été adopté en 1995. J'espère que selon ce même scénario nous pourrons concrétiser rapidement l'un des engagements importants de Rio plus 20 et adopter sans tarder un instrument créant un véritable droit de la haute mer. L'appel de Paris que vous lancerez ce soir doit être entendu. La mobilisation pleine et entière de la société civile sur cette grande cause est absolument nécessaire. Je serai à l'écoute de vos travaux tout au long de la journée. Soyez sûrs que le gouvernement français les relaiera mais aussi qu'à chaque étape de la négociation nous veillerons à associer la société civile. Dès la prochaine conférence environnementale en septembre prochain nous aurons l'occasion de continuer nos échanges car j'ai souhaité que la biodiversité marine soit inscrite à l'ordre du jour prioritaire du gouvernement. Le commandant Cousteau dont les images ont bercé nos enfances disait je suis un découvreur mon but est d'émerveiller on aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce que l'on aime nous avons toutes les raisons d'aimer et de protéger les océans vive l'appel de Paris vive la République et vive la France. Madame la Ministre merci beaucoup pour ce point très très précis sur l'engagement et les actions de la France pour les océans on dit parfois qu'une carte vaut mieux qu'un long discours Jean-Christophe Victor qui est bien connu pour son émission le dessous des cartes a consacré deux émissions deux numéros aux océans et aux abysses qui expliquent parfaitement les enjeux qui se déroulent dans ces espaces au passage avant de vous présenter l'un de ses numéros l'une de ses émissions je tiens à le remercier tout particulièrement ainsi que ses équipes et Arte TV de nous avoir autorisé à faire cette projection nous envoyons le dessous des cartes les mers occupent environ 71% de la superficie totale du globe Leur profondeur moyenne est de 3600 mètres mais certaines fosses comme la fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique peuvent atteindre 11 000 mètres C'est le long de cette faille que le 26 mars 2012 le réalisateur canadien James Cameron a réalisé à bord de son mini sous-marin la première plongée solitaire atteignant la profondeur de 10 898 mètres Regardez ce schéma il peut nous aider à comprendre ce qui se passe sous la surface des mers et des océans On voit clairement que les continents se prolongent sous la surface de l'eau c'est ce qu'on appelle le plateau continental ce plateau descend jusqu'à environ 200 mètres de profondeur et se poursuit par le talus qui descend à son tour jusqu'au glacis puis jusqu'à ce qu'on appelle la plaine abyssale C'est au-delà du plateau continental que commencent les grands fonds marins qui représentent à eux seuls 64% de la surface totale du globe La première carte bathymétrique générale est éditée au début du XXe siècle par le prince Albert Ier de Monaco Passionné par la recherche océanographique il réalise de nombreuses campagnes scientifiques puis fonde les instituts océanographiques de Monaco et de Paris La carte bathymétrique d'Albert Ier est présentée à Washington en 1904 au 8ème congrès international de géographie et c'est à ce moment-là que la communauté scientifique s'accorde sur deux conventions importantes l'adoption du méridien de Greenwich comme origine pour le calcul des longitudes et celle du mètre comme unité de profondeur puis en 1921 c'est à Monaco que vient s'établir le bureau hydrographique international qui poursuit la mise à jour des cartes bathymétriques Dans la découverte des grands fonds marins une étape est franchie après la seconde guerre mondiale lorsque le physicien suisse Auguste Piccard conçoit le batiscaf le batiscaf est un engin autonome capable de descendre dans les grandes profondeurs financé par le fonds national pour la recherche scientifique belge le batiscaf de Piccard baptisé FNRS 2 descend à 1380 mètres en 1948 au large des côtes sénégalaises quelques années plus tard il est acheté et transformé par la marine française il est rebaptisé FNRS 3 et atteint alors la profondeur de 4050 mètres en 1954 puis Piccard construit en Italie un nouveau batiscaf le Trieste il est ensuite racheté par les américains et en 1960 le Trieste atteint l'un des points les plus bas de la planète 10 900 mètres dans la fosse des Mariannes au coeur du Pacifique alors la connaissance des abysses est toujours très incomplète mais au moins deux idées reçues ont pu être écartées d'abord tout le monde pensait que les grands fonds étaient plats or on s'aperçoit que c'est faux les fonds marins sont traversés par ce qu'on appelle des fosses ou des dorsales océaniques on le voit sur le planisphère les fosses océaniques sont très nombreuses dans le Pacifique et elles peuvent descendre jusqu'à moins 11 000 mètres quant aux dorsales ce sont des chaînes montagneuses caractérisées par une intense activité volcanique elles peuvent être à l'origine d'îles comme les Açores ou l'île de la Réunion autre idée reçue on pensait qu'il y avait absence complète de vie dans les grands fonds marins pour au moins deux raisons d'abord à cause de la pression qui augmente fortement en profondeur à 2000 mètres elle est par exemple 200 fois plus importante que sur Terre et puis ensuite au-delà de 200 mètres on entre dans une zone qu'on appelle crépusculaire puis l'obscurité devient totale à partir de 1000 mètres ce qui rend impossible la photosynthèse forte pression absence de photosynthèse donc pas de vie possible cela semblait logique or en fait on s'est aperçu que dans ces grandes profondeurs la vie est justement rendue possible non pas par la photosynthèse mais par la chimiosynthèse alors de quoi s'agit-il ? les bactéries qui sont les premiers maillons de la chaîne alimentaire puisent l'énergie nécessaire à leur survie dans le carbone dissoudant l'eau et dans des gaz comme l'hydrogène sulfuré ou le méthane et puis il y a aussi les substances organiques joliment appelées la neige marine ce sont des débris végétaux des restes d'animaux marins qui tombent des couches superficielles et intègrent la chaîne alimentaire de la faune des grands fous la faune de ces grands fonds a su en fait très bien s'adapter aux contraintes du milieu comme l'absence de lumière et la haute pression des zones très riches en biodiversité ont aussi été identifiées autour des sources hydrothermales que l'on trouve dans les zones d'activité volcanique ici l'eau de mer s'infiltre dans les fentes de la croûte océanique et s'échauffe au contact des roches elle remonte ensuite chargée en minéraux qui se solidifient alors au contact avec l'eau plus froide ces sources hydrothermales se concentrent surtout le long des dorsales océaniques une avancée majeure dans la connaissance des grands fonds a été initiée très récemment avec le lancement en 2000 d'un vaste programme international sur les océans le Census of Marine Life pendant 10 ans ce recensement a permis d'identifier 6 000 nouvelles espèces et cela nous aide à mesurer justement tout ce que l'on ne connaît pas les grands fonds marins pourraient receler entre 10 et 30 millions d'espèces qui ne sont pas encore connues alors à ces richesses biologiques s'ajoutent aussi des richesses minières minerais pétrole et gaz qui suscitent l'intérêt des états et notamment dans un contexte de concurrence mondiale pour les matières premières or leur exploitation pose deux questions à la fois d'ordre juridique et écologique première question à qui appartiennent les océans alors pour y répondre il faut faire un petit rappel sur le droit de la mer en 1982 est signée la convention des nations unies sur le droit de la mer dit convention de Montego Bay et cette convention définit plusieurs zones maritimes en suivant la côte à marée basse on détermine ce qu'on appelle la ligne de base à partir de là on trouve la mer territoriale la zone contiguë la zone économique exclusive jusqu'à 200 000 nautiques c'est ce qu'on appelle la ZEE là les états ont pleine souveraineté pour l'exploration la gestion et l'exploitation économique des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol et dans certains cas la souveraineté des états peut être prolongée jusqu'à 350 000 nautiques lorsqu'il existe un plateau continental étendu au-delà de cette zone administrée par les états côtiers s'étend ce qu'on appelle la zone internationale des fonds marins voici représentés sur un planisphère les zones économiques exclusives avec les revendications des états au sujet de l'extension du plateau continental et la zone internationale qui couvre environ 72% des mers et bien d'après la convention de Montego Bay cette zone internationale est patrimoine commun d'humanité comme la totalité de ses ressources minérales et elle est placée depuis 1994 sous le contrôle de l'autorité internationale des fonds marins qui est une organisation internationale basée à Kingston en Jamaïque Voilà, j'ai voulu vous montrer quelques cartes de ces immensités sous-marines que finalement nous connaissons assez mal Merci à l'IGN de nous avoir ouvert ces portes et ces données dans un prochain volet je vous montrerai d'autres cartes de ces profondeurs vous découvrirez des zones qui sont riches en métaux en minerais et évidemment cela intéresse les états et en résumé on a un petit peu l'impression d'une course de vitesse entre la suite du travail de connaissance et de préservation de ces espèces qui vivent dans les grands fonds et l'exploitation des matières premières qui sont en gisement au fond de ces abysses Merci Connaître les océans c'est le premier enjeu c'est le principal enjeu c'est d'ailleurs le premier enjeu identifié par Irina Bokova tout à l'heure de tout le débat qui nous intéresse ça va être aussi le thème de cette première séquence pédagogique que nous allons lancer maintenant identifier les richesses et les fragilités des écosystèmes marins à partir de ce que l'on connaît et j'invite donc à venir à la tribune monsieur Gilles Boeuf et madame Françoise Gaille Merci beaucoup Je vais prendre un petit peu de temps pour vous présenter et en m'excusant auprès de tout le monde ici mais je vais lire mes notes pourquoi ? Parce que je vous rappelle que nous sommes regardés également sur internet puisque cette journée est reprise en direct sur le site du CESE donc c'est important je ne sais pas si de l'autre côté tout le monde aura les informations que je vais donner sur nos intervenants monsieur Gilles Boeuf vous êtes président du muséum national d'histoire naturelle vous êtes également professeur à l'université Pierre et Marie Curie vous êtes un spécialiste de physiologie environnementale et de biodiversité en un mot vous avez consacré votre existence aux espèces marines voilà madame Gaille vous êtes chargée de mission auprès de la direction du CNRS après avoir été directrice de l'institut écologie et environnement vous êtes une scientifique de terrain vous n'avez pas participé à une trentaine d'expéditions et de campagnes océanographiques mettant en oeuvre des équipements lourds et vous avez conçu avec votre équipe des outils spécifiques afin d'étudier des organismes d'environnement profonds vous avez également participé aux travaux de la fondation européenne de la science et du census of marine life voilà et après avoir été président du comité stratégique et technique de la flotte océanographique et du comité opérationnel recherche et innovation du Grenelle de la mer vous avez été présidente du comité stratégique et scientifique associé à la très grande infrastructure de recherche de cette flotte je vais vous donner la parole on est convenu de commencer par vous monsieur Boeuf je vais vous demander de bien respecter vos timings parce que nous avons beaucoup d'intervenants dans cette journée et que nous avons déjà pris malheureusement un tout petit peu de retard merci beaucoup merci beaucoup alors en fait je vais rebondir sur à la fois le discours de Delphine Bateau et puis sur le petit film qu'on vient de voir beaucoup de choses ont déjà été dites sur ce que sont ces océans et la vie qui s'y trouve mais c'est vrai qu'on parle aujourd'hui de l'océan au large dont on parle beaucoup moins souvent parce que l'humanité est très liée bien évidemment 55% des humains habitent au bord de l'océan mais dans la frage effectivement très proche des continents qu'on appelle le littoral alors lorsqu'on garde effectivement une image de la planète j'ai été frappé par les premières images des missions Apollo où pour la première fois on voyait en fait dans sa totalité le globe terrestre et on se rendait compte qu'on est d'abord d'une planète océan avant d'être une planète terre c'est absolument clair tout à l'heure madame la ministre disait 71% si je parle en volume c'est 99% du volume offert aux vivants l'océan mondial on a dit profondeur en moyenne tout à l'heure 3600 mètres et cette immense zone en fait froide sans lumière qu'on avait tout à l'heure avec des choses très stables depuis très longtemps le pH, l'acidité ultra stable 8,18 depuis au moins quelques dizaines de millions d'années peut-être centaines de millions d'années la pression osmotique le sel de l'océan profond idem c'est un milieu tellement stable qu'on a pu déposer dans une banque à Copenhague au Danemark un fragment d'eau de mer universelle qui est valable imaginez ceci pour un sol bien sûr ou pour une rivière c'est impossible donc milieu stable depuis très longtemps qui explique effectivement aujourd'hui qu'on ne trouve dans les océans connus que environ je faisais le compte dans le musée récemment 235 000 espèces vivantes connues on voit bien qu'on est très loin de la réalité sur 2 millions d'espèces connues déposées dans les musées aujourd'hui donc aujourd'hui on ne connaît dans toutes les espèces vivantes de la planète que 13% correspondant au milieu océanique donc c'est un milieu très stable depuis très longtemps peut-être moins propice effectivement à la spéciation que le milieu continental où beaucoup de niches existent et complètement encore à découvrir moins d'espèces énormément de groupes ancestraux beaucoup de groupes sont appris dans l'océan il y a environ 600 millions d'années et n'ont jamais été capables d'en sortir je vais y revenir tout à l'heure mais la productivité et Tara nous ramène des choses absolument fabuleuses là-dessus la productivité du phytopancton marin est absolument exceptionnelle et qui pourrait faire la moitié des capacités de la planète alors cet océan lointain cette vaste mer qu'on a pu imaginer depuis le début de la journée très stable je vous ai mis ici la salinité de l'océan la composition en sel elle est la même partout tout le temps depuis très longtemps et quand vous regardez ces chiffres rapprochez-vous d'une mesure sur du plasma humain prenez votre sang mesurons les valeurs en sodium en potassium en chlorure qu'est-ce que ceci peut faire dans du sang humain et c'est extrêmement stable 302 millimoles c'est la pression osmotique d'un sang humain 1050 l'océan et on voit ici 150 millimoles de chlorure 105 millimoles dans du sang humain une analogie extrêmement intéressante qui traduit l'ancestralité du vivant dans l'océan depuis les origines quelques images de plancton je vous ai mis ici un petit oeuf de poisson avant l'éclosion et une image de phyto de l'Atlantique Nord alors bien sûr cet océan en surface au large abrite énormément d'espèces vivantes sous différentes formes on a vu il y a des oeufs on se rend compte qu'aujourd'hui l'émission simplement des oeufs est beaucoup plus importante pour le trophisme pour la consommation de ces oeufs que pour faire de la reproduction des poissons par exemple les moyens lourds opérés par l'IFREMER en France qui a fait énormément de travail sur ces zones particulières et nous a beaucoup aidé nous amènent des images des peines abyssales qu'on a vu tout à l'heure qui paraissent apparemment monotones on a vu plates pas tout le temps et je vous ai mis ici une image d'un cadeau des dieux de la diversité de la surface qui a laissé tomber un grand requin océanique par 5000 mètres de fond alors bien sûr on a cette neige marine qu'on avait tout à l'heure on mange on attend il fait froid on est dans le noir l'acidité est toujours la même et on a un peu à manger et quand un grand requin océanique ici à Longimanus son cadavre arrive au fond il est assailli par des dizaines d'espèces qui en quelques heures quelques jours vont entièrement le nettoyer alors ça vous imaginez que dans une vie d'animal océanique profond ça n'arrive pas tous les jours donc on passe son temps à attendre alors n'oubliez jamais les micro-organismes c'est vrai ça c'est une goutte d'eau de mer simplement chez moi à mon laboratoire à Bagnoules vous avez des millions de bactéries des milliards de virus les résultats ramenés par Tara sont exceptionnels en matière bien sûr de phytoplancton essentiellement mais aussi de zooplancton également de virus et de bactéries c'est exceptionnel quand vous allez nager et que vous avalez un peu d'eau de mer en nageant vous avalez des millions de bactéries des milliards de virus et je vous rassure vous êtes beau quand même cette diversité elle est fondamentale nous baignons dedans et tout souvent les trois plus beaux écosystèmes c'est une goutte d'eau de mer c'est un fragment de sol de forêt et c'est notre intestin à l'intérieur de chaque être humain je vous ai mis ici donc simplement ces groupes anciens les animaux apparus environ il y a 570 millions d'années dans l'océan ils ne sont jamais sortis je prends le groupe le plus connu les équinodermes les oursins les étoiles de mer les crinoïdes effectivement n'ont jamais été capables d'aller mettre un pédicel dans une zone d'essalée d'estuaire à fortiori encore moins d'aller vers des rivières ou de sortir et à la question qu'on pose souvent pourquoi la vie sort-elle des océans il n'y a aucune réponse scientifique elle en avait envie de sortir il n'y a pas de réponse par contre à la question pourquoi au début chez les animaux il n'y a que deux groupes qui arrivent à sortir l'un des vraies réponses scientifiques et ce sont effectivement surtout les arthropodes les crevettes plus tard et puis les poissons je vous ai mis ici les chiffres de l'UICN madame la ministre est tout à l'heure 20 moi j'en avais 18 donc ça veut dire que si on regarde les espèces disparues sur 4 siècles aujourd'hui c'est compliqué dans l'océan ce qui veut dire que et en plus pour un scientifique il faut être extrêmement présomptue pour dire qu'une espèce a définitivement disparu dans l'océan c'est très difficile de la préciser donc 18-20 espèces c'est très peu ce qui veut dire que le taux de disparition d'espèces qu'on utilise sur les continents dans l'océan n'a pas tellement de valeur ce qui nous préoccupe beaucoup plus nous aujourd'hui bien sûr c'est l'effondrement des stocks pour différentes raisons sur lesquelles je vais revenir alors ça c'est la productivité océanique beaucoup de travaux en ce moment qui nous montrent qu'un peu partout dans les océans ce phytoplacton est en train de s'effondrer pour différentes raisons c'est mieux comme ça d'accord alors ce milieu océanique lointain quand on veut le comparer au milieu dans lequel vit l'humain il faut s'y attacher un petit peu milieu très stable depuis très longtemps c'est très différent de l'air bien sûr très homogène au large composition fixe depuis très longtemps on a dit troisième dimension fondamentale 3600 mètres de moyenne jusqu'à 11 000 mètres dans la fosse des marines imaginez ce que c'est d'avoir au-dessus de la tête 11 km d'eau c'est très difficile à s'imaginer ce que c'est troisième aspect fondamental c'est que le milieu est visqueux donc ça veut dire que l'accès à l'oxygène est très dense aussi environ 850 fois plus dense que l'air environ 60 fois plus visqueux que l'air aussi l'accès à l'oxygène est plus difficile il faut ventiler de l'eau pour chercher ces denrées qui sont rares dans l'océan ensuite un aspect important c'est le milieu continu et voilà pourquoi l'océan est spécifique il est partout il n'y a pas une dizaine d'océans il y a un océan mondial en connexion ça c'est extrêmement intéressant pour la question de dispersion des espèces et enfin ce milieu très protecteur quand vous avez des rayonnements cosmiques quand vous avez 3 km d'eau dessous de la tête c'est pas votre problème essentiel donc ça aussi par rapport aux milieux continentaux c'est extrêmement important dernière remarque l'endémisme qui est le fait qu'une espèce vit là et pas ailleurs est beaucoup plus limitée dans l'océan de par cette continuité et cette dispersion on a regardé dans les océans les espèces endémiques les plus fantastiques on a par exemple des cônes dans les îles du Cap Vert on a trouvé des mérous avec les pertones on est quand même sur des centaines de kilomètres carrés au niveau terrestre on connait des insectes qui vivent sur une grotte de 300 mètres carrés vous voyez que ce milieu aussi est très particulier alors aujourd'hui quels sont les dangers sur la diversité océanique d'abord bien sûr destruction et pollution destruction au large c'est pas le problème majeur pollution oui on voit qu'elle va jusque là bien sûr l'homme pollue des zones où il n'est pas aujourd'hui c'est très important sur exploitation et là je suis extrêmement inquiet de voir ce qui va être fait au niveau des pêches profondes quand vous pêchez un grenadier ou un empereur première maturation chez la femelle 32 ans c'est deux fois l'âge d'une jeune fille qui va commencer effectivement à être capable d'entrer en reproduction ceci pour le centrophorus un requin qui vous fait 3-4 bébés par an ce ne sont pas des stocks halieutiques ce sont des beautés de la nature c'est tout à fait différent un chalutage pélagique dans des coraux profonds vous détruit en quelques minutes des dizaines même des milliers d'années de grandissement d'un écosystème la troisième raison c'est la dissémination d'espèces invasives partout et je vous ai mis en bas aussi un petit alexandrium et bien simplement ce petit dinoflagellet vous émet une toxine qui vous tue en humain en 20 minutes et on le transporte partout dans les eaux de balastage des grands pétroliers et dernière raison c'est le climat et dans l'océan le climat ce n'est pas seulement la température c'est aussi des zones d'hypoxie de manque d'oxygène c'est la remontée du niveau des eaux et pas liée au climat mais liée à la question des émissions de CO2 c'est l'acidification qu'évoquait Madame la Ministre tout à l'heure voilà c'est ma dernière image donc on fait des conférences ça effectivement on sait le faire Rio on a fait Johannesburg on avait comme le culot à Johannesburg d'annoncer qu'on allait arrêter l'érosion de la biodiversité pour 2010 la conférence de l'UNESCO en 2010 reconnaît que ça n'a pas marché et là je vois l'optimisme béat de l'humain c'est pas grave on repose l'échéance à 2020 la conférence de Paris la conférence du Rio qu'on a évoqué et la conférence environnementale ici à Paris voilà tout ceci pour vous dire que je remercie beaucoup le CESE d'avoir organisé une conférence spécifiquement dédiée et ciblée sur la haute mer on en avait besoin merci merci à vous madame Gaille alors vous savez tout maintenant sur la biodiversité marine grâce à Gilles et si aujourd'hui nous connaissons pas mal de choses au niveau de la biodiversité et à la surface des océans comme par exemple ce qui se passe ici pour les écosystèmes planctoniques nous saurons il faudra attendre quelques années en savoir plus sur qui est là avec qui et comment et la recherche seule nous permettra de le savoir j'ai un problème pour passer cette voilà d'accord alors pour aller plus profond sous la surface des mers il nous faut non seulement des navires mais également pour aller voir de plus près des moyens sous-marins et pour y travailler observer vous avez expérimenté également des technologies appropriées comme ces équipements sous pression que vous voyez avec le Victor et la Talente et la France a développé ces moyens là et a participé à la découverte de ce que vous avez vu tout à l'heure la découverte des écosystèmes idotrémo que voici et c'est en cherchant les traces de la dérive des continents c'est à dire par hasard que l'on a découvert ces oasis de vie au milieu du dessert abyssal dans ces zones rouges ici le magma remonte et se solidifie au contact de l'eau de mer formant ainsi le plancher océanique qui s'écarte pour retourner comme un tapis roulant vers le centre de la Terre au plus près des continents ces écosystèmes hydrothermaux eux ne dépendent en aucun cas de l'énergie solaire comme nous mais ils dépendent de l'énergie géothermique qui s'échappe comme ces fluides noirs à l'axe des dorsales ce fluide est encore liquide à 400 degrés sous l'effet de la pression qui est 200 fois celle de notre atmosphère il est acide anoxique rempli de sulfure métallique biologiquement toxique et pourtant le vivant se développe et se développe si vite que certains organismes comme ceux-ci sont capables de sécréter dans la journée un millimètre de tube par exemple dans lequel ils vivent et tout va très vite et ce vivant qui se développe ici ne peut le faire que grâce à de nouveaux processus qui ont vu le jour avec l'évolution à savoir les cellules de ces organismes sont capables de capter des bactéries de les intégrer de les utiliser et de transformer ainsi la matière inorganique minérale en matière vivante et il faut dire que si dans l'océan pacifique le plus récent tout va très vite il y a des vieux océans comme l'Atlantique où les processus sont tout aussi impressionnants même s'ils sont plus lents comme ces crevettes qui sont en nombre formidable sur cette photo et qui elles sont capables d'utiliser le fer comme source d'énergie et d'ailleurs aller à Brest puisque désormais nous avons la capacité non seulement de récolter ces animaux profonds mais aussi de les cultiver et de les observer comme des poissons rouges à travers des aquariums ressources minérales énergétiques matériaux alternatifs richesses pharmaceutiques le profond regorge de richesses qui sont un réel potentiel pour notre avenir et ne restons pas comme ces animaux que je voulais vous présenter avec lesquels j'ai du mal puisque je dois les trouver ces empereurs qui attendent des jours meilleurs j'aurais pu parler de la fragilité du polaire mais d'autres le feront plus tard aujourd'hui explorer l'océan profond ne doit pas être seulement virtuel comme ces images que vous voyez ici de peuplement des planchers océaniques sous-marins de type urbain il nous faut y aller pour comprendre le fonctionnement écosystémique de cette haute mer encore inconnue et nous avons en France la chance d'avoir une très grande infrastructure de recherche la flotte océanographique française dont vous voyez ici un exemple magnifique et bien finançons-la cette flotte développons-la utilisons-la pour justement développer notre connaissance de la haute mer et porter notre ambition nationale européenne à un niveau international je vous remercie merci à vous le potentiel économique des océans est évidemment prodigieux comment combiner leur exploitation et leur préservation comment combiner en fait économie et écologie ça va être la thématique de cette seconde séquence pédagogique et j'invite pour y participer monsieur Holtus monsieur Francis Vallat et monsieur Philippe Vallette voilà on installe rapidement les petites indications de positionnement à la tribune ça n'est pas très grave ne vous dérangez pas parce qu'on doit Francis voilà installez-vous vous êtes au milieu voilà voilà monsieur Vallette à votre gauche et monsieur Holtus à votre droite merci monsieur Holtus voilà vous êtes installez-là je vais commencer par vous présenter vous monsieur Holtus vous êtes directeur général du conseil mondial des océans qui est une alliance et c'est particulièrement intéressant une alliance internationale de dirigeants d'entreprises pour la responsabilité entrepreneuriale des océans et ce qui est intéressant c'est que votre structure rassemble des secteurs qui sont particulièrement concernés évidemment par l'exploitation et l'usage des océans les secteurs du pétrole et du gaz du transport maritime de la pêche de l'aquaculture du tourisme bref les principaux secteurs qui vraiment exploitent les océans je note évidemment que vous avez siégé au programme environnemental des Nations Unies et travaillé avec de nombreuses organisations environnementales internationales vous êtes diplômé je crois de l'université de Californie et d'Hawaï et vous arrivez spécialement d'Hawaï pour cette conférence est-ce bien cela ? voilà merci à vous je note toutefois que vous n'avez pas emmené avec vous monsieur Barack Obama qu'on aurait bien aimé entendre lors de cette conférence monsieur Francis Vallat vous êtes président fondateur du cluster maritime français qui rassemble aujourd'hui à peu près 300 entreprises du secteur maritime français vous êtes également fondateur du réseau européen enfin du réseau du cluster maritime européen que vous avez fondé en 2005 enfin imaginé en 2005 et lancé peut-être un peu plus tard et pour vous situer dans ce grand débat sur la préservation des océans vous avez en 90 lancé une guerre contre les navires poubelle monsieur Philippe Vallat vous êtes directeur général de Nausica on ne présente plus évidemment ce centre éminemment et énormément connu vous êtes océanographe et vous êtes également à l'initiative de la création du réseau Océan mondial qui lance une campagne internationale de mobilisation en faveur de l'océan et donc vous êtes coprésident là encore on est dans la sensibilisation et la communication autour des océans merci beaucoup on va commencer par vous monsieur Holtus si vous le voulez bien et là encore je vous demanderai de respecter les timings qui vous ont été impartis pour qu'on puisse tenir le nôtre merci beaucoup alors j'ai quelques à montrer peut-être il y a pas ouai ça allez bon Bon, je voudrais commencer en disant que je remercie les organisateurs pour m'inviter et je pense que ça va aller mieux pour vous si je continue en anglais au lieu de parler pas correctement en français. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est d'évoquer quelques questions sur l'avenir de la Haute-mer et son évolution. C'est que nous ne pourrons jamais pleinement gérer et protéger la Haute-mer, la biodiversité, les six fonctions d'écosystèmes sans la participation active et constructive des industries qui travaillent dans ce milieu. Donc, c'est essentiel et c'est pour ça que nous sommes heureux d'être invités ici du World Ocean Council. Il faut que le secteur privé soit engagé dans les discussions par rapport à cette nouvelle gouvernance et gestion de la Haute-mer et l'océan. Comme nous le savons tous, il y a une utilisation croissante de l'océan. Différentes et nouvel type d'utilisation industrielle. Il y a une extension de l'étendue géographique et l'intensité d'utilisation de l'océan par différentes industries telles que celle qui figure à l'écran. Et l'Arctique, le déplacement dans de nouveaux endroits comme l'Arctique est ce qui augmente la durée sur l'année de l'utilisation industrielle, ce qui nous mène à une pression accrue sur les océans. Donc, chaque industrie qui opère dans cette sphère ont leur propre vue de l'océan. Vous voyez, les cartes ici, le transport a leur idée. On va en parler certainement, les pétroles et le gaz, les activités minières, c'est une très grande question qui crée l'incitatif de regarder cette question de gouvernance, la pêche. Donc, toutes ces industries ont leur point de vue sur les ressources et leurs besoins pour accéder à ces ressources et pour engager leurs activités économiques. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est de créer un sens d'interactivité entre ces différentes industries collectivement et l'impact cumulatif de ces activités et le besoin pour ces industries d'être des leaders et de former l'avenir de ces océans. En ce faisant, on encourage les secteurs économiques dans le monde de repenser une vue plus large de qui fait partie de cette communauté. Il ne s'agit pas uniquement des utilisateurs directs tels que la pêche, l'huile, le pétrole, mais si vous regardez la totalité des activités économiques qui en dépendent, C'est un écosystème énorme de sociétés, des millions et des millions de personnes autour du monde qui sont employées pour nous emmener de l'énergie, la nourriture, les protéines, le transport maritime qui transporte 90% des biens qui voyagent. Toutes ces industries créent une activité économique énorme et encore plus que ça, il y a des infrastructures telles que l'assurance, les finances, les communautés juridiques qui créent des activités économiques dans une communauté très diverse. Le défi, c'est que justement, c'est très divers, mais l'écosystème de l'océan est unique et relié. Donc le défi pour ces sociétés prises individuellement, c'est de continuer leurs activités économiques. Eh bien, ils ont besoin d'avoir l'accès à l'espace et des ressources marines et ils ont besoin de cette acceptation par la communauté et les gouvernements où ils habitent. C'est très compliqué quand on commence à réfléchir à la haute mer et qui le contrôle et les régimes de gouvernance. Nous constatons maintenant que l'océan est un système unique et relié qui est tellement important pour le climat et pour l'avenir de la planète que ces industries se rendent compte que leur impact et leurs impacts, au pluriel, sont reliés. C'est cumulatif et c'est transversal. Nous avons des gens très intelligents et des personnes de bonne volonté dans les sociétés autour du monde pour lesquelles l'océan compte la qualité, la santé des systèmes, des écosystèmes. Et il travaille très dur dans beaucoup de sociétés en France et dans d'autres pays pour s'occuper de leurs impacts et de le réduire. Mais le point clé, c'est qu'ils ne peuvent pas sauver les océans et ils ne peuvent pas réparer ces problèmes eux-mêmes. La situation nécessite une approche collaborative entre les industries, entre les secteurs, pour rassembler les sociétés, pour travailler ensemble, pour traiter de l'avenir des océans et la durabilité des océans. On en dépend tous de ces ressources océaniques et de ces activités économiques. Donc on travaille, par le biais de la création du Conseil mondial de l'océan, de mettre en place, de rassembler les sociétés dans différents secteurs qui sont prêts et aptes à travailler et être leaders dans les questions d'impact et les sociétés qui se rendent compte qu'il faut travailler ensemble avec d'autres acteurs économiques si on veut viser un avenir pour l'océan. On a des gens de transport, de la pêche, huile et pétrole, gaz et pétrole, des sociétés qui se rassemblent dans cette alliance globale pour travailler ensemble sur les questions d'importance pour tout le monde, avec ces chapeaux partagés de responsabilité et l'objectif partagé d'une notion en bonne santé et de gérer la bonne naissance, un bon affaire de famille par les participants à cette communauté responsable. Et quelle est la valeur derrière tout cela ? En fait, je veux mentionner quelques-unes des priorités qui émergent dans cette organisation, dans cet effort pour rassembler ces communautés. Voici les priorités qui ont pu émerger parmi les différentes industries. Vous voyez en haut, il s'agit d'abord de la gouvernance des océans. On travaille pour produire un engagement par rapport aux discussions avec l'ONU, avec les gouvernements, avec les communautés autour du monde pour avoir un dialogue et une compréhension mutuelle entre les activités économiques et les leaders dans ces activités et le reste de la société pour qu'on puisse parvenir à des changements très concrets. Il y a d'autres questions qui ont trait aux facteurs moteurs qui mènent l'agenda en quelque sorte. Certaines des questions opérationnelles, par exemple, des espèces en voie de disparition, le gaspillage, les déchets, on essaie de créer des leaders locaux, par exemple dans les zones de l'Arctique et surtout, enfin, nous travaillons sur la communauté marine pour l'amélioration de notre compréhension de l'océan en utilisant des vaisseaux, des plateformes, peut-être que des plateformes pétrolières, etc., pour collecter des données, et pas seulement dans l'océan, mais aussi par rapport au climat. Il y a quelques 80 000 vaisseaux sur l'océan, des dizaines de milliers de plateformes pétrolières, donc tout ça, c'est des opportunités pour les industries de collecter des données, des données climatiques, sur le météo, etc., qui nous permettent de comprendre et de prévoir les changements dans le climat et d'améliorer les questions de sa sécurité et la durabilité de toute activité économique dans la haute mer et dans les océans. Je vais donc m'arrêter là et vous remercier encore une fois de cette possibilité de ramener cette perspective dans vos discussions sur l'avenir de la haute mer. Merci de cette présentation durable des océans. M. Vallat, la parole est à vous. Merci Bertrand. Bonjour Mesdames, Bonjour Messieurs. Un mot simplement pour vous dire que c'est un véritable honneur et une émotion d'être ici, un honneur vu le haut niveau des participants et une émotion puisque c'est aussi ici qu'a été créé le cluster maritime français en octobre 2005. Je voudrais vous parler de la maritimisation qui est un phénomène aux caractéristiques contradictoires, puisque d'un côté il s'agit de mettre l'économie maritime au service de l'homme et au service de la paix. Les échanges, c'est la paix. Et de l'autre côté, cette maritimisation évidemment exerce une pression énorme sur les océans, aussi bien sur le plan de sa beauté qu'au niveau de la vie des générations futures, mais aussi, ne l'oublions pas, des générations actuelles. Alors on sait tous beaucoup de choses sur la maritimisation, mais quand on les met en perspective, on se rend compte d'une chose, ce qui est important, ce ne sont pas les chiffres en valeur absolue, mais c'est la croissance absolument exponentielle. Tout le monde le sait, 90% des transports internationaux par voie de mer, mais c'est beaucoup plus impressionnant de réaliser que les trafics ont été multipliés par 5 en 30 ans et qu'à 8 milliards de tonnes aujourd'hui transportées, on va passer à 15 ou 16 simplement en 2020, tandis que s'ouvrent des nouvelles routes maritimes qu'on élergie le Panama, 50 000 navires, on le sait tous, naviguent sur le monde, mais c'est plus de 40% de plus en 10 ans. 1 500 000 marins sillonnent les mers sur 1,5 milliard de tonnes de porcs en lourde. Tout ça, on le sait, mais c'est le cumul et la progression qui sont extraordinaires. Ce qui est moins connu, c'est que ces activités maritimes sont aujourd'hui les deuxièmes du monde, avec 1 500 milliards d'euros, à peu près de chiffre d'affaires, après l'alimentaire, 2 000 milliards, avant les communications, qui sont 4e, 800, l'aéronautique, 600, alors quelle est la 3e ? La 3e, c'est la drogue, avec 1 000 milliards. Ces activités maritimes devraient progresser de l'ordre de 1 000 milliards dans les 10 ans qui viennent, dont 500 provenant de la nouvelle industrie de la mer. C'est dire à quel point les enjeux sont importants, dont on parle aujourd'hui, avec les énergies marines renouvelables, les richesses des grands fonds, etc. C'est déjà 9% du PIB en Chine, cette activité maritime, c'est 5% dans le monde, en termes d'emplois, c'est énorme, là aussi, un chiffre significatif, 5 millions, 5,4 millions d'emplois dans l'Union européenne aujourd'hui, et malgré notre stagnation européenne, il y en aura au moins 7 en 2020. Tout ça pourquoi, il y a de nombreuses raisons, il y en a une qui est intéressante, c'est que depuis des siècles, il y a une marche irréversible et toujours accélérée, une croissance exponentielle de ces transports maritimes. Vous savez, pour transporter 20 tonnes d'Asie aujourd'hui sur un port européen, de Shanghai sur le Havre, mettons, pour transporter ces 20 tonnes, c'est moins cher que le prix d'un seul billet en classe éco sur la même distance. On est donc là, probablement pas au terme d'ailleurs, on manque d'imagination, mais probablement proche du terme quand même, d'une évolution commencée, ou qui a commencé à s'accélérer quand Vasco de Gamma a passé le cap de bonne espérance et d'un seul coup, d'un seul coup, ça veut dire en quelques années, a détruit la puissance vénitienne parce que d'un seul coup, les produits de Chine déjà valaient moins cher à Lisbonne que à Venise. Aujourd'hui, un colis d'un poids et d'un volume équivalent à celui d'un frigidaire, c'est beaucoup plus cher de le transporter de Paris à Romorantin ou de Romorantin à Paris que de Shanghai sur le Havre. Donc, la Chine est à notre porte. Et en même temps, la mer, c'est l'avenir de la Terre. On le sait tous, l'énergie, l'alimentation, la recherche, la pharmacie, les minérés, c'est 37% des réserves de gaz en mer, la ministre a donné un certain nombre d'autres chiffres, ce sont les mélanges sulfurés, les grands fonds, où il y a toutes ces sortes de métaux, les précieux, les autres, les cuivres, l'or, l'argent et ces fameuses terres rares qui sont aujourd'hui détenues à 90% par la Chine. Or, on ne connaît que 5% du sol environ, du sol marin et environ 13% de la faune et de la flore. C'est dire à quel point la mer est précieuse et effectivement doit être préservée à l'heure où s'épuisent les ressources terrestres. d'où la sauvegarde absolument nécessaire des océans et pas simplement parce qu'on les aime. Quelques importants qu'ils soient, ces 71% qui font la planète bleue, ils logeraient dans un carré dont le côté serait simplement de 1100 kilomètres. C'est dire la fragilité. Or, vous avez 6 millions de tonnes de déchets par an, on évalue à 50 millions de tonnes les déchets plastiques en Gascogne dont 80% en plastique, une évolution de 3 milliards de ces mêmes déchets en Méditerranée. Le tsunami japonais, c'est 5 millions de tonnes qui ont été à la mer dont 3 millions ont coulé, des tramways, des bus, de tout. Vous avez tous entendu parler du 7ème continent, ce continent de plastique dans le Pacifique et Maud Fontenoy cite souvent le chef d'état-major précédent de la marine qui dans sa vie de sous-marinier dit à chaque fois que j'ai sorti mon périscope j'ai vu un morceau de plastique. Donc effectivement on doit avoir conscience de tout ça, il y a les aspects sécurité, sécurité, pollution. Aujourd'hui vous avez 60 000 navires dignes de ce nom qui passent à Oessan dans tous les sens par exemple. Donc la combinaison des deux c'est évidemment ce défi, on va tous le répéter aujourd'hui avec eux. Mais moi j'insiste sur la notion de développement durable en insistant bien sur le fait que développement et durable les deux termes sont aussi importants pour nous pour les générations présentes que pour les générations futures. Et puis un mot là-dessus il faut savoir qu'on peut agir l'homme n'est pas que criminel il y a des hommes de bonne volonté partout. Vous avez rappelé tout à l'heure que j'ai déclaré la guerre au navire poubelle en 1990 c'est ancien. Je vais vous dire je pensais même que je prendrais ma retraite en ayant vu la victoire de la complaisance dans le transport maritime ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui mais comment nier le fait que dans les dix dernières années poussées par des désastres d'ailleurs avec les paquets Erika avec un tas de mesures par exemple le TK Bremen a été découpé en deux mois par exemple les dégazages dont on estimait que c'était irréversible ont quasiment disparu des eaux européennes quand il y en a un aujourd'hui ça fait l'événement il y en avait dix par semaine il y en a dix par an donc on peut agir. la France a quelques atouts on parle beaucoup de ces 11 millions de kilomètres carrés bientôt un peu plus d'ailleurs avec extra plaque oui c'est très bien mais quand la ministre parle de puissance maritime avec tout le respect que je lui dois ça me fait sourire ces 11 millions de kilomètres carrés ils n'ont de sens que si on les valorise il paraît surtout qu'il ne faut pas que je dise si on les exploite si on les respecte et si on les sécurise et puis la France a beaucoup d'atouts j'en citerai simplement un peu l'autre j'aurais mille choses à vous dire on parle des grands fonds nous sommes le seul pays au monde c'est très rare je regarde mon ami Angus Freider nous sommes le seul pays au monde à avoir dans chacune des phases conduisant à la valorisation des produits des grands fonds des champions mondaux pour chacune de ces phases Technip CGG IFREMER Bourbon LDA Le Chum Total DCNS Aucun pays au monde n'a toute cette panoplie je crois que c'est jamais arrivé donc c'est une chance merveilleuse et la chance merveilleuse est que tous ceux que j'ai cités je crois vraiment sont incontestables sur les efforts qu'ils font au niveau de la protection de l'environnement en terminant donc malgré toutes ces choses que j'aurais à vous dire je voudrais ajouter que notre pays est au bord d'avoir un projet phare un projet porte-drapeau un projet véritablement développement durable un projet français mais à vocation planétaire un projet qui est le seul à avoir été mentionné par le président de la république dans son fameux discours de juillet 2009 sur la refondation de la France maritime un projet qui continue de susciter l'intérêt et le soutien du gouvernement actuel et de la banque mondiale un projet qui a déjà bénéficié pour sa construction son utilisation d'accords signés avec Technip l'IFREMER NASA des CNS Google et bien d'autres un projet universel merveilleusement symbolique de bien des dimensions du développement durable la formation des jeunes l'observation des mers la recherche y compris dans le domaine spatial et aussi un projet symbolique par son design son esthétique sa technologie du savoir-faire industriel français je veux parler du vaisseau Sea Orbiter Sentinelle des mers de Jacques-Rogerie dont beaucoup considèrent qu'il pourrait légitimement incarner l'appel de ce jour enfin concernant le thème d'aujourd'hui quelle gouvernance pour une gestion durable de l'océan j'insiste sur deux choses Monté-Gobé a été une bonne convention et un bon texte dont il faut préserver les acquis ne jamais l'oublier mais Monté-Gobé a effectivement des trous qui deviennent vraiment trop larges sur la dimension environnementale et de la protection de la biodiversité en particulier on ne savait même pas ce que c'était je pense à l'époque donc on le savait mais on n'en soupçonnait pas l'importance et ces trous il faudra les combler dans cet esprit de développement durable dont je parle et qui était aussi celui qui animait Paul dans son intervention oui le moment est venu de lancer la réflexion pour action mais comme le disait Victor Hugo il n'est rien de plus fort qu'une bonne idée qui vient au bon moment et on peut être fier que la France veuille être leader dans cette longue marche et pour moi c'est pas seulement une coïncidence que Impact 3 se tienne à Marseille et en Corse à la fin de l'année un autre événement que soutient résolument le cluster maritime français et le European Network of Maritime Cluster merci de votre attention merci Francis Valla on reviendra on reviendra tout à l'heure en début d'après-midi sur le rôle des acteurs de l'économie maritime dans ce grand débat et dans l'exploitation des océans Philippe Vallette help excusez-moi merci monsieur le président de Levoix monsieur l'ambassadeur mesdames messieurs je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs et tout particulièrement Catherine Chabot et l'équipe de Tara Expédition qui a fait un travail extraordinaire jusqu'ici vous avez entendu parler de l'extraordinaire richesse de la biodiversité marine en haute mer et vous avez entendu le point de vue des acteurs de l'économie maritime je suis persuadé qu'un développement économique durable en haute mer est possible mais pour cela il nous faudra impliquer l'ensemble des citoyens alors il se trouve qu'à Nausica nous avons l'opportunité précieuse de pouvoir être en contact direct avec le grand public les aquariums et centres de sciences accueillent chaque année des centaines de milliers de visiteurs en France dans le monde ce sont des millions des centaines de millions nous pouvons ainsi non seulement les sensibiliser aux enjeux prioritaires qui touchent l'océan mais aussi comprendre leurs préoccupations et évaluer l'état de l'opinion nous avons ainsi consulté nos visiteurs sur les priorités en ce qui concerne la haute mer en se demandant s'ils savaient ce que c'était et s'ils avaient un avis sur cette haute mer et bien par l'intermédiaire d'une borne interactive 6500 personnes ont exprimé leur opinion en moins de 7 semaines et pour 66% d'entre eux la haute mer est une région essentielle à l'équilibre de la planète pour 48% d'entre eux l'exploitation de ces ressources doit être réglementée pour garantir leur préservation à long terme et 61% estiment que mieux gérer la haute mer doit être une priorité politique bien sûr il s'agit là d'un public plutôt averti qui s'intéresse à la mer mais ces résultats sont tout à fait encourageants et je dois dire ils nous ont assez surpris dans le bon sens cette évolution est tout à fait significative et c'est une véritable évolution des mentalités dont il s'agit pour le grand public il semble à présent bien conscient de l'impact que nous pouvons avoir sur notre planète et qu'une partie de notre avenir se joue dans la haute mer cette démarche marque le début d'un intérêt et d'un engagement au sein de nos réseaux dont les ONG aquariums et centres de sciences du réseau océan mondial nous avons un rôle important d'interface entre le grand public et les décideurs les centaines de milliers de votes pourront être analysés et transmis à des organismes comme le forum global des océans ou la commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO ou encore la commission européenne ou le gouvernement français l'appropriation des enjeux océaniques par l'ensemble de la société marque un véritable tournant pour l'avenir en effet il y a 200 ans nous avons créé une société basée sur le progrès industriel et aujourd'hui cette société dans laquelle nous sommes encore et bien est à bout de souffle et on voit que nous sommes en crise or à l'époque nous n'avons pas intégré une chose que nous ne pouvions pas intégrer parce qu'on ne le savait pas c'est que la planète est un monde fini et que ses ressources sont limitées et malgré les avancées extraordinaires qui ont été accomplies effectivement le système économique dans lequel nous vivons est aujourd'hui en crise et il est temps de réagir comme toute crise nous pouvons transformer cette crise en opportunité et réinventer des raisons d'espérer mais pour cela il nous faut changer de vision et réfléchir en sortant du cadre de nos références habituelles peut-on concilier la croissance le développement l'augmentation de la qualité de vie et le partage des richesses tout en restaurant les milieux naturels et assurant leur préservation à long terme nous spécialistes de l'océan nous en sommes convaincus et pensons qu'une grande partie des solutions viendra de la mer l'océan est réellement une nouvelle frontière pour un avenir durable l'océan est à la base de tout l'équilibre naturel de la planète et offre des ressources vivantes et minérales vitales sans doute plus important encore il assure des services écologiques qui maintiennent notre planète habitable ultime espace à explorer à découvrir il est incroyablement riche de potentialité pour l'émergence d'un développement durable générateur d'opportunités économiques respectueuses de l'environnement et créatrice d'emplois nous avons aujourd'hui pris conscience de la nécessité de préserver les grands équilibres naturels et de lutter contre la pollution terrestre et de mieux gérer les ressources marines nous avons également commencé à évaluer la valeur économique des services rendus par les écosystèmes mais ces avancées restent largement insuffisantes nous devons en priorité trouver des solutions pour éteindre l'incendie du changement climatique nous devons également définir un mode de gouvernance responsable de la haute mer restaurer et préserver ces milieux naturels marins irremplaçables dont nous avons besoin pour vivre songez au fait que nous pourrions inverser la courbe du réchauffement climatique aujourd'hui on dit toujours qu'il faut arrêter d'émettre du CO2 mais ce que l'on sait c'est que si on arrête d'émettre demain vu l'inertie du système le taux de CO2 va continuer à monter pendant 40 ans ensuite on va peut-être atteindre un plateau et ensuite on va j'espère redescendre ces 5 générations est-ce qu'on peut se permettre de cela et laisser le taux de CO2 monter dans l'atmosphère et ravager les océans certainement pas alors il faut trouver des solutions pour absorber le CO2 qui est déjà dans l'atmosphère et bien le plus efficace c'est la photosynthèse et dans la photosynthèse qui est le plus efficace c'est le phytoplancton le plancton végétal songez que chaque cellule de plancton végétal peut se reproduire jusqu'à 8 fois dans la journée d'où l'idée de créer des bioréacteurs que l'on peut mettre partout d'ailleurs sur terre ou en mer et ces bioréacteurs donc fabriquant donc et ensemencés en plancton fabriquant du phytoplancton récolter cette purée verte et puis transformer ce plancton en carbone minéral ce qu'il faut c'est réussir à transformer le CO2 qui est dans l'atmosphère en carbone minéral qui peut d'ailleurs ensuite servir de nouvelles matières premières imaginez encore des systèmes efficaces pour bénéficier de l'énergie thermique des mers ou encore des navires hybrides utilisant les mouvements même de la houle pour se propulser représentez-vous des réseaux d'air marine protégés pour repeupler l'océan en presson songez à ces substances nouvelles qui pourront être extraites des organismes marins pour fabriquer des médicaments et les produits de demain imaginez que les bénéfices dégagés par ces activités à l'origine d'économies prospères et de milliers voire de millions d'emplois soient partagés équitablement entre les différentes nations et bien ces avancées sont possibles et permettront d'améliorer la vie tout en restaurant et en préservant à long terme les milieux naturels essentiels à l'équilibre de la planète nous vivons finalement un moment enthousiasmant de l'histoire de l'humanité car les périodes de crise nous poussent à penser de façon créative pour créer les conditions d'un nouvel optimisme de l'action c'est l'occasion de réinventer la société dans un esprit de durabilité de bien-être et d'équité qui ne soit pas opposée à son dynamisme cette société que nous appelons de nos voeux nous l'appelons la blue society nous sommes en effet convaincus que nous devons désormais aller plus loin que le contexte de la blue economy qui est nécessaire mettre l'océan au coeur du développement durable ne pourra se faire sans un mouvement de fonds qui mobilise toutes les forces de la société ce n'est pas seulement une affaire de politique de scientifique ou d'économiste qui permettra d'amorcer le changement de fonds nécessaires mais bien la volonté des citoyens de construire un monde différent bien sûr nous sommes conscients que les espaces qui permettront l'émergence de cette nouvelle culture sont encore à concevoir et passeront par des dynamiques différentes et convergentes nous pourrons valoriser durablement les ressources et les activités liées à la mer pour avancer vers une meilleure justice sociale et générationnelle mais pour cela il nous faut soutenir l'innovation et réfléchir à l'intégration des activités afin qu'elles s'enrichissent les unes des autres il nous faut connecter les idées et les actions mutualiser nos efforts penser en termes de bénéfices réciproques et permettre à tous de s'impliquer et de s'approprier cette démarche en nous appuyant sur les savoir-faire traditionnels sur les échanges et le partage des connaissances sur la formation l'éducation et la science nous pourrons soutenir l'émergence d'une nouvelle culture de l'homme et la mer au niveau international que nous pourrions appeler l'océanité aujourd'hui la conservation et la gestion durable de la biodiversité de la haute mer ne font pas l'objet de réglementations à la hauteur des enjeux il est vital que la communauté internationale s'engage à entamer la négociation du protocole sur la conservation et la gestion durable de la biodiversité adossée bien sûr à la convention des Nations Unies du droit de la mer et ceci dès septembre prochain lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à Rio plus 20 malgré les avancées certaines certains états ont empêché le début de cette négociation et bien à quelques mois de l'Assemblée générale des Nations Unies il est temps d'agir pour faire de la haute mer un véritable enjeu de société pour inciter les décideurs à s'engager c'est toute la société qui doit se mobiliser et qui doit manifester ses priorités je pense tout particulièrement aux jeunes qui sont présents aujourd'hui grâce aux efforts de la Maud Fontenoy Fondation et de Nausica nous nous devons de leur offrir la possibilité d'exprimer leur choix pour l'avenir en disposant pour cela d'informations claires sur les enjeux qui se dessinent aujourd'hui qui sait aujourd'hui que la moitié de l'oxygène de l'air que l'on respire est produit par le phytoplankton qui sait aujourd'hui que 70% des brevets déposés sur les ressources génétiques marines le sont par 3 pays seulement qui sait aujourd'hui que les négociations en cours aux Nations Unies sur la haute mer engageront durablement l'avenir de chaque personne qui vit sur cette planète aujourd'hui en signant l'appel de Paris nous manifestons ensemble notre conviction que la haute mer est fondamentale pour l'avenir de l'humanité nous saluons cette initiative engagée ici au CESE par Catherine et Tara Expédition et qui ont réussi à réunir tout le monde maritime français et nous a ainsi permis de conjuguer nos forces avec nos différences pour engager un mouvement qui je l'espère prendra une ampleur mondiale c'est ainsi que se construira la Blue Society avec l'imagination des hommes le partage d'expériences et l'innovation la Blue Society c'est croire à nouveau à un progrès équitable et durable et au rôle décisif des citoyens ne laissons pas passer cette chance et mettons tout en oeuvre pour préserver l'extraordinaire richesse naturelle de notre planète afin qu'elle continue à prodiguer ses bienfaits aux générations futures je vous remercie merci monsieur Vallette je vous invite à faire une pause d'une vingtaine de minutes vous disposez au fond de la salle d'un espace où vous pouvez vous restaurer n'hésitez pas et nous reprenons dans 20 petites minutes merci beaucoup n'hésitez pas également à visiter les différentes expositions des partenaires dans ce grand espace hypostyle ça fait partie également du message et de la sensibilisation évidemment voilà nous allons aborder la troisième séquence pédagogique de cette matinée les océans ont régi par un texte fondateur qui est un peu considéré comme la constitution des océans la question que nous allons aborder maintenant c'est de savoir ce qui s'est passé avant comment ça se passe avec Montégobé et surtout quelles sont les pistes à explorer pour une nouvelle gouvernance et pour parvenir à un cadre juridique applicable à tous qui permette donc une amélioration de la protection des océans pour ça j'invite à venir s'installer à la tribune monsieur Elie Jarmache et monsieur Jean-Pierre Thébault merci alors nous allons je vais vous présenter Elie Jarmache bien sûr et Jean-Pierre Thébault qui ne se présentent plus mais enfin on va quand même le faire et nous attaquerons non pas par eux mais par Maria Teresa Mesquita Pessoa qui aujourd'hui est diplomate bien sûr vous ne connaissez qu'elle elle est en poste en ce moment à Bombay elle n'a pas pu venir nous rejoindre et elle va intervenir par vidéo Maria Teresa Mesquita Pessoa qui était bien sûr qui a préparé Rio Plus 20 et qui a été la responsable des négociations sur la haute mer pour la conférence de Rio Plus 20 alors je vais présenter Elie Jarmache qui est ici voilà Elie Jarmache chargée de mission au droit de la mer au secrétariat général de la mer et surtout ce qui est important membre de la commission juridique et technique de l'autorité internationale des fonds marins cette fameuse autorité dont tout le monde parle et qui a un rôle si important aujourd'hui et puis monsieur Jean-Pierre Thébault ambassadeur pour l'environnement que nous avons eu le plaisir de publier dans Marine et Océan d'ailleurs je vous remercie encore voilà donc je vais vous demander de lancer si vous voulez bien l'intervention de Maria Teresa Mesquita Pessoa Oui je suis ravi de pouvoir vous parler aujourd'hui à l'occasion de cette conférence sur la haute mer je suis très reconnaissante envers les organisateurs qui m'ont proposé de parler un petit peu de ce qui s'est passé à la conférence Rio Plus 20 et qui m'ont demandé de parler des recommandations que nous avons faites et ce qu'il faut faire pour les appliquer nous voulons travailler bien sûr sur la mise en oeuvre des recommandations faites lors des précédentes conférences sur le développement durable et nous devons bien sûr identifier les lacunes qui doivent être bouchées afin de pouvoir aboutir à des océans durables bien sûr les Nations Unies sont très impliquées dans ce travail et bien sûr nous avons identifié le besoin d'arriver à rassembler toutes les ressources maritimes sous une juridiction unique qui transcende les juridictions nationales et bien sûr nous travaillons à la mise en oeuvre de UNCLOS UNCLOS qui contient les provisions qui devraient être appliquées à ces ressources et bien sûr la décision prise à Rio prévoit les décisions qui devraient être prises lors de la 69ème session lors de la session lors de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer et tout ceci pour protéger la biodiversité marine et bien sûr nous pensons plus particulièrement à la partie 12 mais pas uniquement parce qu'il y a d'autres provisions dans UNCLOS qui font référence et qui s'appliquent à ces ressources et nous sommes sûrs que l'Assemblée générale va recevoir nos recommandations et prendra une décision positive qui aboutira à des négociations et un accord sur cette question nous avons également appelé à plus de disciplines quant aux pêcheries et nous avons appelé à l'élimination de subventions néfastes qui favorisent la surpêche La conférence s'est également penchée sur le besoin qu'il y a de faciliter certains processus notamment ceux pour l'évaluation de l'état de l'environnement maritime qui se fait sous l'égide des Nations Unies et qui bien sûr est en lien avec les Nations Unies et en 2002 nous en avons parlé lors du sommet de Johannesburg c'était bien sûr une des recommandations de Johannesburg qui a été adoptée et c'est un processus qui est en cours d'intégration et bien sûr tous les groupes régionaux des Nations Unies bien sûr y participent mais il y a des pôles d'expertise qui participent bien sûr donc nous faisons des recommandations et nous faisons en sorte que ceci aboutisse nous avons rappelé que les zones de protection maritime et que les outils à disposition sont importants pour permettre la conservation des ressources maritimes et donc nous espérons que la mise en oeuvre des recommandations concernant cet aspect des choses sera prise à cœur et appliquée c'est un élément clé un élément fondamental de Rio plus 20 et nous avons abordé d'autres sujets et nous avons parlé de l'emploi de certaines techniques qui posent problème nous avons également parlé du contrôle des espèces envahissantes nous avons bien sûr parlé de la barrière de corail de l'habitat halieutique et donc l'ordre du jour était très complet et nous espérons et nous attendons de voir comment tout ceci sera mis en oeuvre nous devons bien sûr identifier des stratégies qui nous permettront de mettre en oeuvre ces stratégies voici ce que je voulais vous dire aujourd'hui et encore une fois merci beaucoup de m'avoir invité et je vous souhaite un grand succès aujourd'hui lors de vos discussions avec peut-être une réaction à l'intervention de madame Mesquita Pécewa ça ne fonctionne pas votre micro si quelqu'un peut venir si ça marche oui d'abord bonjour bonjour mesdames et messieurs chers collègues chers amis heureux d'être là de partager avec vous un certain nombre comment dire d'inquiétudes autant les partager ne pas porter ce poids tout seul et également partager avec vous forcément ce que cette journée apporte c'est à dire les porteuses d'espérance ceci étant dit Bertrand vous m'invitez à réagir aux propos de Maria Theresa je dirais qu'ils sont ceux d'une personne profondément impliquée dans le processus dont aussi bien l'ambassadeur Thébault que moi-même allons parler et dont il a été question ce matin et il sera question cet après-midi mais elle avait un prisme tout particulier c'est à dire à la fois diplomate de haut niveau grande compétence à New York excusez ce lapsus à New York aux Nations Unies et en même temps brésilienne c'est à dire état émergent grand intérêt pour les océans extension du plateau continental en perspective Petrobras pour les fonds marins et les hydrocarbures et en même temps une des mains les plus importantes je n'ai pas de petites mains mais les plus importantes dans à la fois la préparation de Rio et ce qu'on peut considérer quand même comme un résultat positif à Rio donc sur le fond je n'ai pas d'observation à apporter elle a dit beaucoup de choses ont été faites mais beaucoup restent à faire et c'est ce que nous allons essayer de démontrer en tout cas en ce qui me concerne très rapidement pour planter un peu le cadre pour dessiner le cadre de mon intervention ce matin c'est de dire que rarement on en a tous conscience et on l'a entendu depuis la première intervention la première étant celle du président de Levoy précisément et non pas seulement celle de nos collègues chercheurs rarement en si peu de temps autant de rapports d'alarme d'alerte ont été émis n'est-ce pas ont été émis sur la santé des océans sur leur fragilité sur la nécessité absolue qu'il y a à y remédier sur l'urgence des mesures à prendre mais au sein de ces études effectivement et de ces rapports et de ces de ces de ces comment dire de ces mises en garde n'est-ce pas il y a un accent qui est souvent mis qui revient régulièrement c'est précisément si je peux employer cette expression c'est un accent qui est mis sur l'au-delà mais l'au-delà de la juridiction nationale on se parle pour cela également sans entrer dans les questions de théologie il y a un problème de gouvernance qui va se poser pour l'au-delà de la juridiction nationale et c'est ça qui nous préoccupe et que nous avons ici rapporté sous l'expression haute mer et maintenant je voudrais effectivement vous dire en quoi il y a une crise de la gouvernance pour cet espace si particulier crise de la gouvernance dans la crise de la gouvernance c'est-à-dire la combinaison de règles non appliquées et d'absence de règles c'est ça la crise de la gouvernance c'est pas seulement l'absence de règles c'est l'existence de règles qui ne sont pas appliquées et donc ça c'est un élément qu'il faudra garder en démoire toujours en pour mettre en perspective le sujet de la haute mer je dis encore une fois que sous cette expression ramassée c'est un sujet en fait beaucoup plus vaste cette mise en perspective historique doit c'est du moins mon intention et mon vœu doit permettre de dessiner les grandes lignes d'une gouvernance possible possible est-elle probable c'est un autre sujet mais les signes d'une gouvernance possible de la haute mer et pour ce faire s'agissant d'une perspective historique préférez que j'utilise celui-là on entend mieux et je vous vois mieux du coup la perspective historique nous invite à remonter un peu le temps et à nous placer au commencement de cette aventure du point de vue du droit et de la politique c'est-à-dire la date clé qui voit l'avènement du droit de la mer en 58 donc faisons l'effort d'imaginer 1958 l'état du droit et notamment l'état du droit de la mer c'est une période vous allez le voir très rapidement c'est une période qui est pas très compliquée du moins on le croyait et cette diapositive vous le démonte vous avez là un droit de la mer et donc une forme de gouvernance qui en découle qui est relativement simple qui est binaire on n'a pas la diapositive ah vous ne l'avez pas moi je l'ai sur mon alors ça arrive on retourne non mais j'attends voilà donc je vais me taire deux secondes ça va arriver sinon Eli je vous invite à poursuivre je poursuis c'est dommage bon tant pis donc un monde binaire disais-je parce que précisément vous aviez uniquement comme deux espaces existants et reconnus par les textes internationaux la mer territoriale et la haute mer il y avait certes une convention sur le plateau continental il y avait certes une quatrième convention sur laquelle je reviens dans un moment la question que l'on peut se poser c'est mais au fait de quoi parle-t-on exactement quand on parle de la haute mer et la question c'est de ne pas évoquer les caractéristiques physiques on nous en a parlé de manière extrêmement éclairante ce matin nos deux collègues monsieur Boeuf et madame Guy mais surtout qu'est-ce que ça représente du point de vue de ceux qui ont affaire avec la la mise en oeuvre de ces règles et on constate que la question qu'il faudrait se poser c'est est-ce que c'est un espace de non-droit comme on l'entend souvent dire parce qu'il faut commencer par se poser cette question est-ce que c'est un espace qui serait hors du champ de ce que nous appelons aujourd'hui la gouvernance la réponse est non à l'évidence la réponse est non ce n'est pas un champ sans règles juridiques ce n'est pas un champ qui n'a pas été effectivement pris en charge ou pris en compte par des responsables administratifs politiques diplomates etc ce sont là autant d'indicateurs de l'existence d'une forme de gouvernance et ces règles-là ce mode de gouvernance s'articule autour d'une règle fondamentale qu'il ne faut jamais perdre de vue parce qu'on va la retrouver tout au long de l'histoire de la haute mer cette règle fondamentale c'est la liberté de la haute mer il y a quelque chose ah oui great voilà bon ça c'est l'espace binaire très simple la règle fondamentale est celle de la liberté de la haute mer mais qui a un complément je dirais quasi naturel qui est l'égalité d'accès et d'usage à la haute mer liberté et son complément nous connaissons ça bien dans la république la tension entre la liberté et l'égalité c'est un vieux débat mais la conclusion c'est que en combinant ces deux règles qui constituent cette gouvernance de la haute mer la conclusion c'est qu'il n'y a pas d'exclusivisme en haute mer il n'y a pas de souveraineté bien entendu et il n'y a pas de primauté des uns par rapport aux autres et on en a conclu je dirais trop facilement avec la perspective historique j'entends bien n'oubliez jamais que je parle depuis 2013 par rapport à des convictions qui étaient celles du temps d'alors et on a conclu très rapidement qu'il y avait là certainement pour le dire savamment une reste nullue c'est à dire un espace sans mètre un espace sans mètre et cela aurait pu marcher cette perception aurait pu marcher si nous étions dans un monde vertueux idéal où les choses sont statiques ne bougent pas où il n'y a pas de forces qui sont à l'oeuvre qu'elles soient économiques sociales et aujourd'hui certainement écologiques mais en même temps cela a révélé en fait une erreur de perception de mon point de vue c'est une erreur de perception qui s'est installée petit à petit avec un déni de considérer cet espace de la haute mer comme susceptibles d'être un bien commun c'était une sorte de déni on est resté sur pas d'exclusivisme donc chacun y est libre et il fait ce qu'il veut autant que faire se peut mais on aurait pu tout aussi bien considérer que c'était dès le départ il n'y avait pas de difficulté conceptuelle à le concevoir mais ce n'est pas la tendance qui a prévalu que c'était déjà un bien commun donc une reste communiste une chose qui appartient à tout le monde entre tout le monde et ça n'appartient à personne effectivement l'épaisseur de la feuille de cigarette trouve à exprimer tout sa substantifique morale vous comprenez ça aisément mais on peut également dire qu'effectivement c'était un bien commun la diapositive numéro 2 comment on change le diapo non non plus voilà est-ce que vous avez le texte la diapositive numéro 2 confirme ce propos en quelque sorte en ce sens que la haute mer traditionnellement est vécue ou bien est perçue à travers la convention qui s'appelle convention de Genève sur la haute mer qui est celle qui pose le principe de la liberté de navigation qui pose le principe qui pose le régime d'un certain nombre de navires soit de commerce soit de défense etc. et on oublie très souvent qu'il y a une autre convention dans le lot je dirais dans le lot Genevois de 1958 une autre convention qui est autrement plus importante sinon aussi importante du moins aussi importante c'est la convention sur effectivement la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer elle est importante parce qu'elle introduit dès cette époque l'idée que les états riverains au-delà de leur mer territoriale ont déjà des intérêts spécifiques sur les ressources biologiques et ensuite dans le corps de la convention ces ressources biologiques sont déclinées en stocks de poissons et donc on a perdu cela de vue parce qu'on voit apparaître un impératif économique juste à la sortie de la mer territoriale et nous sommes déjà en haute mer on a perdu de vue l'impératif je dirais écologique traduisé pêche durable dans l'intitulé qui est la conservation donc vous êtes en haute mer on vous demande de contribuer par votre politique par vos décisions à la conservation des ressources biologiques de la haute mer c'est pas rien donc on ne peut pas imaginer qu'il n'y avait pas de règles à l'époque mais ce qu'il a emporté ce qu'il a emporté à l'époque c'est précisément la dimension plutôt économique que la dimension du souci de la conservation des ressources biologiques de la haute mer quelles sont les conséquences il y a une conséquence immédiate c'est que c'est le germe de l'annonce de la zone économique exclusive puisque je vous rappelle que nous sommes en haute mer juste à la sortie de la mer territoriale vous avez là en germe et en germe important en puissance avec une capacité potentielle de création tout le principe de la zone économique exclusive et j'ajoute toujours par rapport à ce paquet de conventions où vous parlez de la haute mer par rapport aux autres conventions vous avez la convention sur le plateau continental par exemple le plateau continental 29 avril 1958 où la définition du plateau continental on vous dit qu'en fait il commence après la mer territoriale jusqu'à une profondeur de 200 mètres ou jusqu'au critère d'exploitabilité donc déjà on empiétait sur les fonds marins au-delà de la mer territoriale déjà en 1958 là aussi vous avez tout le potentiel pour modifier les textes à venir ce que je voulais également ajouter c'est que cette convention la deuxième celle sur la conservation des ressources biologiques confirme en quelque sorte qu'on a loupé le coche en ne transformant pas ou en n'ayant pas plus exactement la perception de la haute mer comme bien commun lorsque vous êtes tous invités à la conservation des ressources c'est que quelque part vous avez en principe à développer le sentiment que ces ressources sont un bien commun qui s'inscrivent dans une certaine durabilité j'emploie les mots d'aujourd'hui mais en fait c'est cette réalité-là qui était déjà à l'oeuvre à l'époque monsieur Germain je vais t'obliger de vous amener tranquillement vers votre conclusion mais vous avez raison vous avez tout à fait raison je pensais que vous me décompteriez le commentaire que j'ai fait sur Maria Theresa c'est déjà décompté d'accord alors on y va il faut tout à fait voilà non plus non plus non plus non plus c'est pas ça bon décidément ça ne veut pas marcher je suis désolé qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qui a changé parce qu'il a bien fallu écrire quelque chose après 1958 et la gestion qui s'en est suivie qu'est-ce qui a pu changer j'ai annoncé tout à l'heure qu'effectivement les limites du système qui était mis en place ont été très vite atteintes et il faut se rappeler à ce moment-là que cette phrase que nous connaissons tous pour l'avoir lue dans un superbe roman le guépard tout doit changer pour que rien ne change et c'est ça qui s'est passé en 82 avec la convention de Montegobert tout a changé ça veut dire quoi tout a changé ça veut dire qu'effectivement on a vu apparaître la zone économique on a vu apparaître le plateau continental avec son hypothèse d'extension et ça n'a pu se faire qu'au détriment de la haute mer on a vu apparaître surtout la dichotomie la division la séparation du droit de la surface et du droit de la profondeur et où la haute mer est devenue la colonne d'eau alors qu'il y a les fonds marins internationaux dont le statut était disons indéterminé parce qu'il n'intéressait pas en 58 et au jour d'aujourd'hui depuis 82 sont devenus une sorte d'entité juridique en soi puisqu'ils bénéficient d'une gouvernance tellement entre guillemets raffinée qu'ils ont une autorité internationale chargée de la gestion de cet espace des fonds marins des fonds marins leur sous-sol leurs ressources entre les cas minérales et il y a surtout ça a été évoqué à plusieurs reprises ce matin le label du patrimoine commun de l'humanité et on s'aperçoit que dans la grande réforme du nouveau droit de la mer en 82 la conférence et ensuite la convention elle-même le grand échec de la haute mer c'est qu'on a conservé un statut inchangé où la liberté de la navigation s'est maintenue comme étant la vertu cardinale et il y a certainement de bonnes raisons à cela et ensuite on a créé à côté une sorte de mosaïque d'entités avec un système juridique et c'est ce constat-là c'est le constat d'une différence entre le droit de la surface le droit de la profondeur une zone économique dont on dit qu'elle revient aux états mais on s'aperçoit qu'elle conserve quand même quelque part une dimension de haute mer qui est certaine ce sont là autant de difficultés devant nous qui auront à prendre en charge la négociation comment réconcilier le droit de la profondeur et le droit de la surface quel rôle pour cette autorité qui existe au-delà de la juridiction nationale qui est l'autorité internationale des fonds marins quel statut pour de nouvelles ressources que l'on découvre qui ne sont pas dans Montego Bay comment installer ça a été dit plusieurs fois ce matin sous la forme de wishful thinking comment installer des aires marines protégées au-delà de la juridiction nationale qui recueillent l'assentiment de la communauté internationale ça c'est fondamental le seuil d'acceptabilité n'est-ce pas juridique et politique de la création d'AMP en haute mer est quelque chose d'absolument nécessaire donc on voit bien que le besoin d'une nouvelle réglementation d'une nouvelle régulation dans quel dans quel créneau de temps ça peut arriver je sais que l'ambassadeur Thébaud il travaille certainement puisqu'il a en charge également la participation française à un certain nombre de négociations à cet égard moi je pense que il faut faire il faut qu'on s'approprie à nouveau le propos de l'accord d'air beaucoup d'auteurs ont été cités ce matin ma préférence va à l'accord d'air c'est la liberté qui est aux primes et la loi qui a franchi je vous remercie de votre attention merci monsieur Jarmache Jean-Pierre Thébaud vous avez la parole merci merci beaucoup Eli mesdames et messieurs bonjour vous avez face à vous un ambassadeur heureux 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 tout d'abord d'être face à une aussi impressionnante assemblée ici au CESE cet organe majeur du fonctionnement de nos institutions cet organe de respiration citoyenne et un ambassadeur heureux parce que ce sujet qui vous tient à coeur me tient aussi à coeur et donc la question pour moi aujourd'hui c'est comment dans le dialogue à votre écoute finalement capitaliser sur un mouvement qui nous permettrait d'aller plus loin au niveau international vers ces règles qui comme le disait éloquemment Eli sous les auspices de la cordère ces règles qui seules véritablement nous affranchiront car aujourd'hui effectivement c'est l'absence de règles qui nous a sujet fondamentalement je suis un ambassadeur heureux aussi parce que les propos que j'ai écoutés avec grande attention les propos précédents témoignent de cette urgence que nous voulons instiller dans la négociation internationale l'urgence selon laquelle l'océan certes est immense mais il n'est pas infini selon lequel l'océan est certes plutôt résilient mais il est fragile cette notion aussi selon laquelle si l'océan est notre dernière frontière notre dernière frontière physique sur cette planète en l'absence de gouvernance il est à la merci du meilleur comme du pire alors oui il y a ces notions formidables de patrimoine commun de l'humanité mais malheureusement ce sont souvent des mots qui sans règles associées sont des mots vides et donc comment et je crois que c'est aussi la question aujourd'hui qui nous est posée comment faire en sorte de donner à ces mots une consistance comment faire en sorte dans cette course de vitesse dans laquelle sont engagés les océans sont engagés les intérêts certains bienveillants mais certains fondamentalement étriqués comment faire en sorte effectivement que cette liberté des mers ne soit pas simplement la liberté du renard dans le poulailler le renard libre dans le poulailler libre et c'est bien le problème auquel aujourd'hui sont confrontés les océans alors message de ma part trois messages premièrement un message d'humilité un diplomate est un instrument c'est l'instrument d'une politique c'est l'instrument d'un état c'est aussi votre instrument dans notre conception française de la diplomatie c'est aussi avec vous que nous pouvons définir ce que nous allons pouvoir proposer à l'extérieur avec une chance espérons-nous de convaincre un diplomate c'est un quelqu'un qui sait que la diplomatie c'est l'art du possible et donc si vous m'interrogez sur plusieurs aspects je vous dirais oui c'est enthousiasmant mais il faudra se contenter de quelques étapes dans un premier temps parce que ce n'est que graduellement que l'on convainc mais en même temps l'art du possible c'est l'art de susciter les occasions et je pense qu'une rencontre comme celle du CESE aujourd'hui le message que collectivement vous porterez ou vous contribuerez à porter à la fin de la journée fera aussi partie de notre diplomatie parce que cela pourra peut-être susciter des occasions susciter des prises de conscience message d'engagement la France souhaite agir vite le président de la république l'avait dit à Rio dès la conclusion de la conférence de Rio en estimant que la partie du document de Rio sur les océans était une avancée significative mais elle restait encore insuffisante il fallait la concrétiser la ministre ce matin vous l'a dit très clairement la France espère agir vite si possible dès 2013 on verra peut-être que ça prendra un peu plus de temps mais nous voulons que le message politique qui passe soit un message politique fort d'ores et déjà ce sujet ayant été clairement déclaré par une quasi-unanimité du monde à Rio comme étant un sujet essentiel il faut faire en sorte de commencer tout de suite à traduire cette urgence dans les faits et pourquoi attendre de faire dans un an quelque chose que nous pourrions faire dès cette année nous voulons agir vite nous voulons aussi agir collectif et de ce point de vue là je crois qu'il y a un parti très important du message également porté par la ministre c'est le fait que pour nous France la société civile peut, doit et devra jouer un rôle essentiel dans cette négociation sur ce nouveau droit de la mer ou sur cette nouvelle gouvernance de la mer tout d'abord parce que vous l'avez et les témoignages de ce matin et je pense que les prochains témoignages en rendront justice vous êtes profondément impliqué et vous dans toutes vos différentes capacités vous représentez effectivement un témoignage sur ce que sont les océans et sur les solutions dont peuvent avoir besoin les océans que ce soit le cluster maritime français qui illustre la légitimité des entreprises du secteur privé à être associé à cette réflexion sur la gouvernance que ce soit les ONG que ce soit les scientifiques que ce soit les communautés autochtones aussi dans un grand nombre de pays qui sont des utilisateurs des océans et qui doivent être associés à ce débat fondamentalement ce n'est qu'en agissant collectivement que non seulement nous ferons monter la pression pour qu'il y ait des règles sur les océans mais également pour que ces règles lorsqu'elles auront été définies auraient été définies de la manière la plus large possible et par la suite fassent l'objet d'une gouvernance qui soit une gouvernance qui associe également la société civile agir enfin dans la durée nous allons commencer dès cette année à tenter d'agir mais cette négociation que nous voulons impulser elle durera plusieurs années elle sera aussi accompagnée d'autres négociations dans d'autres domaines car la gouvernance des océans aujourd'hui c'est la gouvernance de la biodiversité qui est l'enjeu symbolique mais il y a aussi les autres gouvernances dont nous ne parlerons pas à cette occasion c'est la gouvernance par exemple de la pêche des pêches c'est la gouvernance des transports maritimes ce sont en fait tous les usages de la mer et des océans qui vont faire l'objet probablement au cours des années prochaines de nouvelles négociations ou qui en tout cas devraient le faire alors confiance aussi comme message parce que confiance parce que Rio plus 1 on l'a vu a été une étape probablement décisive en tout cas on souhaite qu'elle le soit pour cette notion de gouvernance des océans au niveau international il y a en 2010 nul n'envisageait que nous puissions arriver à cela et si nous y sommes arrivés c'est parce que notamment la France a pris l'initiative de fédérer les positions de ces des membres de l'Union Européenne autour des idées qu'elle a contribué à porter tout d'abord mais aussi parce que le travail que nous avons fait nous n'avons pas fait simplement entre nous Européens parce que la gouvernance des océans c'est la gouvernance par et de tout le monde ce travail nous l'avons fait aussi avec le reste du monde et ce qui était un des résultats peu notés mais extrêmement important de Rio c'est le fait qu'à Rio l'Europe et le G77 c'est-à-dire finalement 95% des nations du monde se sont retrouvées sur un message commun sur les océans il y a donc un message de confiance qui est fondé sur quelque chose qui est déjà arrivé et sur quelque chose sur lequel nous souhaitons capitaliser pour dans les étapes suivantes porter effectivement en avant cette gouvernance il y a un message de confiance aussi lié au fait que nous avons la possibilité à travers de nouveaux concepts de fédérer les énergies c'est le concept de société bleue par exemple que Philippe Vallette nous a exposé voilà une manière de concevoir l'océan non plus comme l'endroit à partir duquel on regarde la terre sur laquelle on vit mais effectivement de concevoir cet océan comme une partie intégrante de nos sociétés concept d'économie bleue aussi j'étais très sensible aux propos de monsieur Vallat sur l'action mais également la volonté de voir de manière transversale les usages de l'océan aussi bien usage que durable c'est un mode de réflexion qui n'est pas encore forcément courant et le plus partagé au niveau international mais si nous pouvons avec le secteur privé promouvoir aussi cette approche des océans je crois que ce sera un succès important nous travaillons actuellement et je salue la présence parmi nous d'Angus Friday qui est l'ambassadeur pour les océans de la Banque mondiale nous travaillons avec la Banque mondiale sur ce qui sera un sommet des océans à l'automne nous verrons si c'est la possibilité là comme avec un PAC 3 de faire avancer un certain nombre d'idées mais très clairement pour pouvoir avancer au niveau international il nous faudra réconcilier non simplement l'émotion non simplement les belles images que nous avons des océans mais la nécessité de faire en sorte que ces océans soient un espace de gouvernance mais également une opportunité pour le développement durable de la planète au profit de tous ses habitants dernier message de confiance également c'est le fait que nous avons la possibilité en peu de temps de faire changer les lignes un certain nombre d'états se sont exprimés récemment d'une manière beaucoup plus positive sur le sujet de la gouvernance des océans ça a notamment été le cas des Etats-Unis qu'a cité à nouveau la ministre les Etats-Unis sont dans un processus de révision de leur position c'est aussi un petit peu le cas du Japon c'est un petit peu aussi le cas de la Russie il y a donc la possibilité dans les années qui viennent de faire en sorte si nous travaillons Etat avec Etat mais également société civile avec société civile nous avons la possibilité de faire en sorte de créer les conditions peut-être pas d'une surprise mais en tout cas d'une négociation dont le résultat est urgent donc au total pour conclure je souhaiterais vous dire dans cette session que je ne suis pas là pour vous exposer ce que vous devez penser j'ai beaucoup pas moi en tant que diplomate dont la responsabilité sera aussi en partie de conduire ces négociations je suis là beaucoup pour apprendre apprendre de vos remarques apprendre de vos suggestions mais aussi non seulement apprendre mais bâtir avec vous au total si les océans c'est une course de vitesse à ce moment là je crois que l'appel de Paris est l'occasion avec vous de dire la gouvernance des océans c'est maintenant merci monsieur Thébault merci beaucoup je vais rester sans voix merci monsieur Thébault pour cette intervention nous allons maintenant donner la parole à ceux que nous avons appelés des grands témoins qui vont nous donner leur regard sur la mer sur les océans leur position également sur cette question de la gouvernance j'invite à monter à la tribune monsieur François Gabard qui est déjà qui est déjà en route monsieur Jean-Michel Cousteau monsieur Angus Friday et monsieur Nicolas Hulot bien sûr voilà installez-vous allez j'invite Catherine Catherine Chabot à me rejoindre Catherine qui est qui est évidemment à l'origine à l'initiative de cette conférence qui est navigatrice et membre du CESE je n'oublie pas Romain Trouvelet évidemment de Tara Expédition et voilà que l'on entendra bien sûr cet après-midi puisqu'il interviendra beaucoup autour des tables rondes et de la deuxième séquence de grands témoins Catherine d'abord un sentiment sur cette matinée beaucoup d'émotions d'abord bonjour à tous beaucoup d'émotions et une immense joie parce qu'on fait le plein paraît-il que vous ne le voyez pas vous dans l'hémicycle mais je crois que toutes les chaises dans la salle hypostyle sont pleines donc déjà on a réussi par le nombre et puis beaucoup de joie aussi parce qu'ici on est dans la maison de la société civile vous le savez mais qu'est-ce que ça veut dire c'est tous les représentants on n'arrête pas de le dire ce matin qu'on y aille tous ensemble pour s'occuper de cette gestion durable des océans et bien que cette conférence ait lieu ici pour moi c'est très symbolique il ne faut pas croire qu'on travaille beaucoup dans cette maison et en ce moment on a travaillé l'an dernier moi je suis dans la section environnement qui est présidée par la dame qui est juste là derrière son ordinateur Anne-Marie Ducroux on a travaillé l'an dernier sur un avis sur la gestion des risques des plateformes pétrolières qui était portée par quelqu'un qui est là-bas en haut qui s'appelle Jacques Bell de Surfrider Foundation et puis là on a déjà travaillé ça fait déjà quelques semaines qu'on commence à travailler sur un rapport et un avis dont le titre est quels moyens et quelle gouvernance pour une gestion durable des océans donc on a envie de faire passer plein de messages et cette conférence aujourd'hui va nous aider va beaucoup enrichir nos travaux elle y participe et je trouve que cette maison du coup elle prend pour nous toute sa dimension moi je suis arrivée ici il y a deux ans j'ai dit à Jean-Paul Delevoye j'aimerais bien faire rentrer la mer au CESE et je crois qu'aujourd'hui la mer est rentrée c'est réussi effectivement vous souhaitiez faire quelques remerciements oui parce que forcément il faut vous dire qu'on travaille d'abord c'est Jean-Paul Delevoye qui a eu l'idée de cette conférence moi je lui ai dit il faudrait qu'on travaille sur la gouvernance de la haute mer il m'a dit mais c'est quoi ce c'est quoi ce bazar je lui ai expliqué un petit peu je ne suis pas une spécialiste du sujet et lui il m'a dit mais pourquoi on n'organiserait pas une conférence internationale donc c'est vraiment une initiative du président et d'abord c'est le premier que j'ai envie de remercier parce que des choses sont possibles ici et je trouve que ça justifie bien l'existence de cette maison parfois d'écrier aux remises en question moi je trouve qu'on y fait un travail formidable moi j'ai l'impression d'être dans la logique la continuité de ce qu'on a vécu avec le Grenelle de la mer je présidais un groupe qui s'appelle sensibilisation éducation et communication donc on est en plein dedans et voilà j'avais aussi envie de remercier tout le comité de pilotage parce qu'on dit que ça s'est fait avec les associations les entreprises etc je voudrais que tous ceux qui ont participé au comité de pilotage lèvent le bras mais ne soyez pas timides voilà alors voilà il y a l'équipe de Nausicaa il y a l'équipe de Tara bien évidemment sans qui tout ça se serait passé il y a le cluster maritime il y a l'institut français de la mer merci Françoise il y a la marine nationale aussi qui était là il y a l'équipe de la Maude Fontenois fondation il y a l'institut Paul Ricard les lever les bras il y a là-bas la fondation Albert II il y avait aussi l'institut océanographique de Monaco il y avait l'IDRI il y a Surfrider qui encore qu'est-ce qui se cache oui il y a le secrétariat général de la mer notamment avec Elie Jarmache etc qui est-ce que j'ai pas cité la Green Cross Eric Banel les armateurs de France Jérôme Bignon voilà qui est l'ancien président le créateur et l'ancien président de l'agence des aires marines protégées député alors c'est lui qui nous a aidé à rameuter aussi les anciens collègues on va dire ça comme ça Catherine qui est-ce que j'ai pas cité encore enfin il y en avait plein et je vais devoir vous interrompre parce qu'il va falloir vous n'avez oublié personne non si certainement plein de gens plein de gens les partenaires financiers sans qui tout ça n'aurait pas vu le jour et on a tous été bénévoles sur cette histoire donc mais il y a forcément un peu de frais donc merci à ces partenaires financiers qui sont présentés dans le hall alors je vais d'abord présenter très rapidement les quatre grands aimants qui sont qui sont installés on a a priori pas à les présenter mais on va quand même le faire à gauche François Gabart qu'on en a tous suivi évidemment pendant de longs mois en mer bravo à côté de lui Jean-Michel Cousteau un président de Green Cross c'est une structure qui a été créée en 1992 dites moi si je fais une erreur par votre père que vous poursuivez en fait ce formidable travail qui avait été initié à Rio déjà en 1992 c'est bien ça ? vous ne l'expliquerez plus plus en détail Angus Friday qui est ici avec les écouteurs qui représente la banque mondiale expert climat donc à la banque mondiale ambassadeur pour les océans de la banque mondiale mais surtout responsable de ce grand projet intitulé partenariat mondial pour les océans qui a été lancé en 2012 et qui a pour objectif de mobiliser des fonds et des affectés de manière très distincte très précise à des projets ambitieux voilà et bien sûr Nicolas Hulot président de la fondation Hulot est envoyé spécial pour la protection de la planète on va donner Catherine la parole à François Gabard mais je vous laisse le faire oui tout d'abord expliquer pourquoi on a voulu cette séquence grand témoin moi je participais récemment à une conférence dont le titre était l'éloge de la persévérance et je trouve que dans notre histoire il faut vraiment persévérer il a fallu combien de 30 ans pour arriver à la convention de Montégobé il a fallu combien de mois à François Gabard aussi pour se préparer pour le départ du Vendée Globe il a fallu combien d'années à Nicolas Hulot aussi pour pour arriver à construire d'abord le pacte écologique il y avait plein d'autres choses avant et puis aujourd'hui arriver au Thurnier Nicolas Jean-Michel Cousteau ça fait aussi voilà des années qu'il faut du temps il faut accepter qu'il faut du temps pour que les choses se réalisent donc avant nous il y avait ces grands témoins ils sont aussi derrière nous voilà on avait envie qu'ils nous donnent un autre point de vue un point de vue avec du recul et puis il y aura aussi le point de vue international de la Banque mondiale alors Angus Freydet pour tout vous dire jusqu'à hier on ne savait pas qu'il pouvait venir qu'il pouvait nous rejoindre donc on est super content qu'il soit là parce que d'avoir la Banque mondiale engagée sur ces questions là nous paraît complètement essentielle donc voilà je vais intervenir avant de présenter François Gabart dire un mot qu'il y a vous savez les marins qu'on soit marins de la royale qu'on soit marins du commerce de la pêche de la course au large qu'on soit plongeur comme Jean-Michel Cousteau aime à se présenter on a un point commun on a un lien commun c'est la mer voilà et je trouve que pour symboliser les marins ceux qui vont au large et la haute mer je trouvais que nous trouvions parce que je ne suis pas la seule à avoir eu cette idée là que François Gabart incarnait un petit peu ce marin qui réunit les marins il a fait son tour du monde en 78 jours je n'ose à peine de dire que mon premier tour du monde je l'ai fait en deux fois plus de temps en 140 jours donc voilà avant d'entendre François quelques images sur ton sur le tour de ton tour du monde François et c'est par toi et c'est par toi qu'on va commencer c'est par toi c'est par toi c'est par toi c'est par toi et voilà et voilà hop c'est parti c'est par toi c'est par toi je vous donne à la caméra mais pour de vrai je peux vous dire que ça envoie du lourd comme on dit allez ciao ciao j'en profite pour saluer ton partenaire la Massif aussi mais qui est en plus membre du CESE le Président ça ressemble à quoi le large et la haute mer François c'est un peu ce que vous avez vu c'est vrai que j'ai la chance et le privilège de pouvoir vivre en haute mer quelque part pas mal de temps dans l'année en particulier quand on fait un tour du monde comme le Vendée Globe forcément une grosse partie de ce tour du monde se passe en haute mer donc j'ai cette chance de pouvoir y être souvent pas assez souvent peut-être mais suffisamment pour voir de belles choses des choses magnifiques des coups de vent des vagues des surfs des couchers de soleil des levées de soleil enfin voilà j'ai ce privilège là et j'ai aussi ce privilège aussi de voir la fragilité de ce milieu là on croise beaucoup de cargos beaucoup de transports maritimes ce qui est très bien je pense que le transport maritime aujourd'hui est quand même quelque chose d'exceptionnel qui nous permet de de soulager un petit peu le transport terrestre donc je vais je vais pas le critiquer par contre on se rend aussi compte que ce transport maritime se développe énormément très très vite on découvre tous les jours enfin des fois on croise des super des super tankers des portes conteneurs qui sont tous plus grands les uns que les autres c'est impressionnant moi j'ai l'impression d'être sur un gros bateau quand je suis tout seul dessus mais quand on croise un bateau de plus de 400 mètres de long c'est assez impressionnant et on croise aussi des bateaux qui sont un petit peu moins récents un petit peu plus vieux on se demande comment nous des fois on se demande comment on va sortir de petites tempêtes et puis on se demande aussi comment ces bateaux peuvent tenir peuvent tenir dans les tempêtes parce qu'ils ont quelques années il y a un peu de rouille et des équipages qui sont parfois pas forcément aussi aguerris que nous en tant que sportifs et malheureusement du coup je pense que ça parfois il y a des conteneurs qui tombent à l'eau il y a des bateaux qui font naufrage ça arrive et donc voilà et je suis vraiment un témoin de ça c'est à dire qu'en naviguant on voit de plus en plus de déchets dans la mer alors je fais partie des jeunes j'ai pas beaucoup de retour d'expérience là dessus je sais pas comment c'était il y a 20 ou 30 ans mais déjà avec ma petite expérience je me rends compte de la vitesse énorme à laquelle on attaque la haute mer et donc voilà c'est là dessus que je peux témoigner on voit des filets des conteneurs plein de choses et aujourd'hui le marin quand on fait un Vendée Globe on a des craintes forcément une des raisons principales d'avarie qui pourrait pousser un bateau à arrêter qui pourrait stopper tout le travail qu'on a fait pendant plusieurs années ça serait de rencontrer un oeuf nid c'est arrivé pendant le Vendée Globe alors j'ai la chance que ça n'a pas été mon cas mais ça a été le cas pour d'autres bateaux peut-être que d'ailleurs si je l'avais rencontré je ne serais pas là pour vous en parler on aurait trouvé quelqu'un d'autre pour venir ici mais voilà c'est une vraie crainte du marin de tous les jours de ce qui paraît assez paradoxal on va dans l'océan quelque chose d'immense et de très grand mais une des craintes ça serait de rencontrer des bateaux parce qu'ils sont de plus en plus nombreux ou de rencontrer les débris les détritus qui sont qui sont engendrés par ce trafic maritime et je pense que cette peur cette crainte de marin qui est quelque part vraiment une crainte sportive une crainte assez petite quelque part je pense que c'est aussi la crainte d'un homme la crainte d'un citoyen d'un citoyen du monde qui voit que tous les jours il y a de plus en plus de choses qui sont sur la mer et voilà et ça m'inquiète moi en tant que marin sportif mais à la limite c'est pas très grave mais ça m'inquiète aussi en tant qu'homme parce que je me rends compte que la haute mer est sale et de plus en plus sale elle est vivante aussi tu vois des animaux tu vois des mammifères marins non ? on voit plein de choses tu en as vu sur ton tour du monde des albatros un peu ? des oiseaux j'en ai vu un paquet des mammifères marins trop peu à mon goût alors peut-être parce qu'on va un peu trop vite maintenant mais j'en ai vu un paquet sur des plus petits bateaux en Figaro par exemple voilà mais c'est ce que je disais en introduction j'ai la chance et le privilège de pouvoir vivre tout ça de pouvoir voir des baleines des dauphins des oiseaux des albatros pour moi c'est un rêve et voilà c'est quelque chose on se rend bien compte alors j'ai pas la chance de plonger j'ai peur d'ailleurs si je plonge dans l'eau donc j'évite de le faire mais on se rend bien compte mais on se rend bien compte de la richesse la richesse en vie de la mer et de la haute mer en particulier alors tu as entendu pas mal de choses ce matin j'imagine que comme nous tous t'as appris plein de choses comment tu vois à l'avenir toi tu as 29 ans t'as encore pas mal d'eau à courir sous tes bateaux ouais je suis je suis plutôt naturel optimiste je suis je suis pas vieux comme tu le dis on me disait souvent sur le Vendée Globe que j'étais un des plus jeunes je pense que je suis aussi aujourd'hui un des plus jeunes dans cette salle et et je pense que aujourd'hui toutes les problématiques qu'on a sur sur la haute mer c'est les problématiques de demain évidemment et si je suis entre guillemets un petit peu porte parole des marins et des personnes qui vont sur la mer aujourd'hui pour travailler je pense que je suis aussi un peu porte parole des jeunes et si on le fait pas pour nous ou pour on doit au moins le faire pour pour les générations qui arrivent parce que sur des politiques à court terme évidemment c'est pas grave il n'y a pas de problème mais par contre pour nos enfants et petits enfants là il faut faire quelque chose et je pense que les solutions peuvent venir de tous mais en tout cas elles doivent il faut se servir de cette jeunesse des idées des jeunes je pense pour arriver à trouver des solutions François Gabard Catherine pardonnez-moi cette jeunesse elle va interpeller nos grands témoins tout à l'heure dans 20 minutes je vous propose l'applaudir pardon je vous propose l'applaudir bien sûr merci à vous François Gabard et bravo encore avant de donner la parole à Nicolas Hulot je suis chargé de vous transmettre les excuses de monsieur Michel Rocard qui comme vous l'avez constaté sur le programme devait être présent aujourd'hui et qui malheureusement pour des raisons qui le concernent ne sera pas là Michel Rocard ambassadeur de France pour les questions polaires arctiques et antarctiques qui aurait beaucoup de choses à dire sur la question de la gouvernance de l'Arctique qui est un grand grand débat aujourd'hui voilà Nicolas Hulot merci beaucoup François Gabard vient de se faire le porte-parole des jeunes je voudrais vous demander un tout petit peu de silence pour me faire le porte-parole des poissons je dis ça parce qu'on ne les entendra jamais crier que l'agonie de l'océan est silencieuse c'est le propre du monde de silence que votre père nous a révélé et si nous pouvions entendre les cris de désespoir de l'océan je pense que nous serions couverts de honte d'abord merci à Catherine Chabot et merci à l'expédition Tara de nous avoir réunis ici pour proclamer notre amour notre espoir et notre inquiétude vis-à-vis de l'océan j'écoutais avec beaucoup d'attention Gilles Boeuf tout à l'heure qui nous rappelait que nous portons dans les veines des traces de notre matrice originelle je crois que c'est bien que nous gardions à l'esprit que nous avons cette communauté d'origine avec les océans mais c'est encore mieux de garder à l'esprit qu'on a une communauté de destin et que tout le trousseau de clé de notre avenir repose dans les océans et je pense que c'est important qu'on en ait conscience alors ce n'est pas la première conférence à laquelle nous assistons ce ne sont pas les premières proclamations que nous allons entendre ce ne sont pas la première mobilisation mais il faut dire les choses comme elles sont les phénomènes que l'on essaie de combattre malheureusement se développent un petit peu plus vite que la traduction de la prise de conscience que nous énonçons depuis des années et je pense que il est temps de passer maintenant aux actes la science doit dire la réalité et vous ici notamment je parle de conseil économique social et environnemental vous nous devez dire ce qu'il doit être ce que nous pouvons faire et il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire alors il y a des choses qui sont de l'ordre comme le disait Jean-Pierre Thébault de la négociation internationale qui avance avec son rythme et mais en même temps qui évidemment fait bouger les lignes trop doucement parfois bien entendu que nous allons soutenir cet appel pour la protection de la haute mer et dans le cadre de cette mission qui m'a été convié et je le sais que Jean-Pierre Thébault le fera également nous soutiendrons évidemment la perspective de cette convention sur les droits de la haute mer mais moi je voudrais simplement faire un vœu et je suis désolé d'interpeller un ministre qui ne sera pas là mais qui sera là ce soir mais je le fais devant Delphine Bateau un vœu pour me dire qu'au-delà de tout ce qui s'est dit aujourd'hui il y aurait une je dirais une symbolique très forte si cette journée pouvait se conclure par une sorte d'engagement si on veut que notre pays qui est écouté dans ce domaine là mais le soit encore plus si on veut que dans la perspective de tous les grands rendez-vous que nous avons notamment en 2014 et en 2015 nous soyons de plus en plus légitimes par rapport à la haute mer il y a peut-être une attitude que la France et que notre le ministre Cuvillier pourraient prendre en rejoignant la proposition de réglementation de la commission européenne sur la pêche en eau profonde vous savez que nous avons maintenant sous les yeux 75 publications scientifiques depuis un peu plus de 10 ans qui nous alertent sur certaines méthodes de pêche en eau profonde et leurs conséquences irréversibles là comme ailleurs la science a dit son fait alors je dis ça parce que autant il y a des domaines où il est difficile et que le temps malheureusement est notre meilleur allié de faire bouger les choses mais là on a un double non-sens on a un non-sens écologique et on a un non-sens économique pour ce qui est de la France il y a seulement moins de 10 bateaux français qui participent à ces méthodes de pêche de chalut de fond en eau profonde qui sont reconnaissons-le largement subventionnées par l'Etat donc il y a un déficit chronique économique et que vous savez que pour prélever simplement 3 ou 4 espèces dans le fond des océans à plus de 500 mètres on va en paqueter 144 espèces voilà exactement ce que j'appelle la démonstration de la civilisation du gâchis dont nous pouvons sortir par une simple décision politique moi je fais le vœu ce soir que je le dis très amicalement au ministre Cuvillier qui essaie de rejoindre cette position de la commission européenne dans les négociations auxquelles nous participons ça nous donnerait évidemment un crédit supplémentaire un deuxième vœu probablement à moyen terme et auquel je m'attèlerai également probablement avec l'aide providentielle de Jean-Pierre Thébault c'est que nous nous pensions au chevet de la Méditerranée vous savez qu'au moment où on parle en termes de protection intégrale sur l'ensemble de ce bassin c'est à peine 0,1% de la Méditerranée qui est protégée nos objectifs de Nagoya ne sont pas en voie d'être réalisés alors vous savez que la perspective du trafic maritime pour les quelques années à venir d'ici 2025 c'est de tripler le trafic maritime en Méditerranée je n'ai pas besoin de vous faire de dessin j'ai un souvenir puisque nous sommes là aussi en tant que témoin d'avoir un jour plongé avec un submersible je crois d'IFREMER ou de la COMEX sur le plateau continental français au large de Toulon on s'est posé à 4000 mètres de profondeur c'est très intéressant à 4000 mètres de profondeur parce que vous pouvez y lire toute l'histoire de la société de consommation récente vous avez l'évolution de tous les modèles de bouteilles plastiques car évidemment la raréfaction de l'oxygène à cette profondeur fait que les matériaux se décomposent très lentement alors c'est un aspect évidemment des agressions qui se combinent sur l'océan mais voilà la vulnérabilité la Méditerranée a besoin de notre attention et je pense que nous devons tous évidemment agir dans ce sens voilà simplement le message que je voulais vous faire passer ce soir je souhaite que nous passions dans ce domaine comme dans d'autres d'une phase j'allais dire juvénile de compétition à une phase beaucoup plus mature de coopération merci Nicolas Hulot j'invite monsieur monsieur Jean monsieur Cousteau je pensais donner la parole à monsieur Freyday mais je crois que s'il était prévu c'était monsieur Cousteau donc on va rester dans ce qui était organisé merci d'abord merci beaucoup c'est un privilège d'avoir l'opportunité de m'adresser et de partager un peu l'expérience dont j'ai eu le privilège de vivre pratiquement toute ma vie quand 68 ans il y a 68 ans mon père mon père m'a mis un autonome sur le dos m'a poussé par-dessus bord avec mon frère et depuis nous sommes des témoins ayant observé la dégradation de la qualité de vie dans les océans à tout point de vue et surtout le fait que pendant cette période la population de la planète a doublé ou même davantage qu'on continue à rajouter 100 millions d'individus tous les ans et par conséquent la pression augmente mais je rajoute à ça que nous avons une opportunité extraordinaire aujourd'hui ce que j'appelle la révolution des communications le fait que nous pouvons atteindre tout individu sur cette planète et ils peuvent tous avoir des informations venant d'ailleurs je n'oublierai jamais quand le président Gorbatchev nous a demandé et m'a demandé d'aller faire un film sur les conséquences de la guerre entre l'Irak et le Koweït et nous avons eu l'opportunité d'aller voir ce qui se passait dans le Golfe et bien sûr sur Terre le président Gorbatchev qui prenait des actions qui a toujours pris des actions qui a créé Green Cross International et j'ai le privilège d'être le président de Green Cross France voilà un individu qui a inspiré énormément de gens en suggérant de prendre des actions nous avons besoin d'actions il y a assez de rendez-vous il y a assez de discussions il faut des actions alors notre mission quand j'ai créé Océans Futurs après la mort de mon père c'est de protéger les océans bien sûr parce que si vous protégez les océans vous vous protégez vous-même je me rappelle mon père me disait les gens protègent ce qu'ils aiment et ça a été mentionné ce matin et je passais mon temps à lui dire mais Gic je l'appelais Gic Jacques-Yves Cousteau comment veux-tu protéger ce que tu ne connais pas aujourd'hui on est dans une situation où on l'a entendu il y a des milliers d'espèces qu'on ne connaît pas qui sont dans les océans que ce soit des plantes ou des animaux il est temps de mieux connaître le système dont nous dépendons tous alors les actions c'est d'aller s'asseoir avec les décideurs de s'asseoir que ce soit le président Gorbachev ou le président Bush comme j'ai eu l'opportunité de le faire après avoir exploré le nord-ouest des îles d'Hawaï qui sont 2000 kilomètres de long où nous avons trouvé des milliers de tonnes d'ordures de plastique de filets abandonnés perdus de téléviseurs d'ordinateurs qui avaient fini par échouer sur les plages de ces petites îles tropicales où personne n'habite sauf des millions d'oiseaux qui viennent de l'hémisphère sud pour se reproduire et qui sont nourris par ces oiseaux qui trouvent des oeufs de poisson volante sur tout ce qui flotte en mer et régurgitent ça dans leurs bébés et j'ai témoigné de milliers de bébés oiseaux avec entre 8 et 12 morceaux de plastique dans leur estomac qui étaient morts qui ne voleront jamais personne ne gagne personne ne gagne nous sommes tous responsables et ça peut changer mais ça ne peut pas changer s'il n'y a pas l'information et cette information dans la révolution des communications m'a permis de m'asseoir avec le président Bush et de lui montrer le film et sa réaction a été de protéger le nord-ouest des îles d'Hawaï et le 15 juin 2006 il a déclaré cette région un parc national marin qui faisait donc 2000 kilomètres de long et à l'époque était le plus grand parc marin protégé sur la planète plus grand que la grande barrière de corail par conséquent ce dont nous devons continuer à faire et beaucoup plus c'est de s'asseoir avec les décideurs de s'asseoir comme je l'ai fait avec le président Zedio qui a protégé la baie où les baleines se reproduisent parce que Mitsubishi voulait construire la plus grande usine de sel et il a arrêté ça de s'asseoir avec Dow Chemical comme nous l'avons fait au Brésil où grâce aux scientifiques grâce aux techniciens grâce aux chimistes nous sommes rendus compte que des milliers de tonnes de déchets produits par l'industrie du sucre la canne à sucre qui étaient mis dans les champs et brûlés créant du CO2 ces déchets sont devenus une ressource pour faire du plastique qui n'utilisent plus jamais de pétrole c'est uniquement une question de s'asseoir avec les décideurs que ce soit dans les industries ou dans les gouvernements j'ai plein d'exemples comme ça mais ce qui est encore plus important à mon avis et je me retourne vers toi si tu veux bien et te dire que les jeunes les décideurs de demain ce sont eux à qui il faut faire passer l'information que ce soit d'aller à nos icards où là ils quittent l'aquarium et ils ont une mission d'aller parler à leurs parents d'éduquer leurs parents d'éduquer les décideurs nous avons un programme qui s'appelle ambassadeur de l'environnement qui est maintenant un peu partout dans le monde notre chef scientifique et éducateur est en Chine en ce moment car les chinois veulent l'information pour les jeunes et c'est en train de se développer d'une façon spectaculaire et puis au programme ambassadeur de l'environnement les récifs durables et maintenant la forêt tropicale durable programme qu'on va développer et mettre dans toutes les écoles des 20 millions d'habitants de la forêt tropicale la plus grosse forêt tropicale du monde qui est l'Amazonie qui comprend 9 pays et dont 20% de l'eau qui dégouline de tous les terres massives se retrouvent comme sortiant de l'Amazonie où à l'entrée ça fait plus de 200 km de large où il y a une île au milieu qui est aussi grande que la Suisse l'information qui est passée à ces jeunes qui ont été importées des favelas à Rio ou d'ailleurs est critique pour permettre à ces gens de prendre de meilleures décisions alors ces dialogues c'est la solution cette information c'est la solution il s'agit d'action et je pense que ce qui est critique aujourd'hui c'est cette révolution des communications qui nous permet d'atteindre tout être humain sur la planète j'étais en Inde il n'y a pas très longtemps dans une salle où il y avait 100 personnes qui regardaient un technicien qui avait un ordinateur et ces 100 personnes posaient des questions sur le reste de la planète non pas sur leur pays et donc on est aujourd'hui dans une phase qui va nous permettre de protéger ce que l'on aime parce que l'éducation va l'apporter et tu me disais que tu avais peur de l'eau alors que tu as passé beaucoup de temps sur l'eau deviens plongeur Applaudissements Applaudissements Monsieur Cousteau merci beaucoup Vous avez terminé ? Absolument Merci Il m'a dit oui Merci à vous merci pour ce témoignage fort fort et émouvant qui à l'instar de celui de Nicolas Hulot et de François Gabard nous place face à nos responsabilités c'est sûr Monsieur Angus Friday merci de nous expliquer quelle est la démarche entreprise par la Banque mondiale et ce grand projet que vous avez lancé Monsieur le Président Monsieur le Président Monsieur et Mesdames J'aimerais beaucoup pouvoir parler en anglais et lorsque je reviendrai en été mon français sera meilleur Merci beaucoup pour cette possibilité de vous présenter un sujet qui est fort important pour nous tous et pour beaucoup de pays clients de la Banque mondiale qui font de cela un sujet très important j'étais ému d'être assis ici parmi un panel d'un si grand calibre et merci encore de cette opportunité j'ai un message que la France est un leader dans les océans nous avons ici une fenêtre d'opportunité qu'il faut saisir maintenant il faut agir ensemble il faut catalyser ce mouvement pour arriver à des actions Montego Bay a été évoqué tout à l'heure je viens d'une île qui s'appelle Grenada qui n'est pas loin de Kingston pas loin de Jamaïque ma famille vient d'un village de pêche sur la côte et ont passé nos étés là-bas les après-midi ont monté la colline pour regarder les pêcheurs au loin lorsqu'ils rentraient et on a grandi avec des récits des sons de l'océan nous sommes des gens de l'île on avait nos racines dans l'océan en primaire on a appris des histoires de Jules Verne on a appris des choses sur l'exploration des océans on nous a raconté des aventures de Jacques Cousteau et je dois vous dire que ce leadership qu'a montré la France par rapport aux océans a pu réverbérer autour du monde a eu un impact sur quelqu'un comme moi qui grandissait dans les îles caribes et je pense que le leadership de la France a eu un impact dans tellement parmi nous je pense qu'en France j'étais vraiment inspiré par les avancées qu'on a pu constater je voulais évoquer le travail de la fondation Jacques Rogerie qui essaie de qui a vu voir naître le projet Sea Orbiter le travail de Philippe Vallette de Blue Society on ne voit pas ce genre d'initiatives ce genre d'idées d'inspiration autour du monde et on a tellement d'efforts ici en France le monde où il y a Francis Wallah dans le cluster maritime français et le réseau européen tous ces leaders nous inspirent et on veut vous remercier de cette de cette leadership pour moi la France a la deuxième EEC dans le monde c'est 11 000 mètres carrés les institutions françaises ont joué un rôle primordial dans l'avancement des océans on en a entendu parler de beaucoup d'exemples je vais en citer quelques-uns Yves Remer le centre national de recherche CIDRE TAF en Antarctique et par le biais de ces agences de développement le travail la France mène les sables les richesses de l'océan que ce soit de l'Atlantique au Pacifique du Tropique à l'Antarctique je pense que ce leadership que démontre la France est l'une des raisons pour lesquelles la Banque mondiale est ravie d'être ici parmi vous aujourd'hui je pense que nous savons tous les opportunités que nous réservent les océans 71% de la surface de la terre est recouverte d'océans une respiration CO2 l'oxygène provient de l'océan 25% du CO2 qu'on émet est absorbé par les océans les océans véhiculent 90% de nos de notre commerce 350 millions de personnes travaillent ont des travails qui sont liés à l'océan la pêche génère 390 milliards par an je pense que nous savons tous l'importance des océans pour la sécurité alimentaire pour quelques 1 milliard de personnes on a parlé des médicaments j'ai étudié la médecine moi-même quelques 12 000 composés chimiques viennent de la mer y compris des traitements pour le sida le cancer etc des enzymes on a parlé de thermo-advance plutôt des enzymes en provenance de ces extrémophiles se sont révélés très utiles pour décoder le génome humain donc il y a une reconnaissance dans la valeur que représentent les océans malgré tout cela on constate que les océans sont en déclin et nous en sommes responsables en tant qu'être humain le résultat c'est qu'on en tire beaucoup moins de bénéfices économiques des océans qu'on ne pouvait dans la banque dans la banque on décrit cela en disant que la valeur les recoltes non durables ont miné l'avenir si vous avez un compte bancaire et vous voulez vivre sur les intérêts sur ce compte d'épargne si vous érodez les capitales tôt ou tard vous allez éroder les intérêts et c'est exactement ce qu'on a fait avec les océans 85% des stocks de poissons sont surexploités on en a parlé on perd 50 milliards de dollars par an c'est ça le résultat depuis 30 ans c'est 2,2 trillions de dollars de pertes vous avez entendu parler des mangroves et des récifs etc je ne vais pas les évoquer maintenant mais les océans ont encore plus de problèmes à cause du spectre de l'acidification les scientifiques nous alertent sur les conséquences graves si nous n'agissions pas avec célérité la haute mer est reconnue comme étant une des ressources le moins gérée donc c'est une nouvelle frontière pour la gestion de l'environnement et c'est le même genre de problème le poisson destruction d'habitat tout est symptomatique de ces échecs institutionnels comment est-ce que cela pourrait se produire alors que nous avons tellement de traités en place vous savez certainement qu'il y a 76 traités en existant c'est dans une étude récente on a démontré que ces traités pour être efficaces avaient besoin d'avoir trois choses d'abord un secrétariat deux un corps scientifique et trois une application de la loi il y en a que six de ces traités qui disposent des trois composants on connaît les études sur les RFMO on regarde il y en a déjà 32 qui sont en déclin à surexploiter donc nous avons ces pertes qui ont lieu et alors que la Banque mondiale travaille surtout dans les zones de juridiction nationale les pays principaux nous demandent de regarder les stocks de migration qui sont en voie de migration en novembre 2011 le Global Environment a approuvé un nouveau programme à BNG la Banque mondiale avec la forme globale de l'océan travaille ensemble pour renforcer les habitats sous-marins et pour bâtir une capacité globale de surveillance toute l'idée de ce travail c'est d'améliorer le bénéfice net économique de la haute mer mais nous sommes ici aujourd'hui parce qu'on reconnaît ces défis ces opportunités mais on n'est pas seul avant un Rio plus 20 on a vu les îles qui se sont regroupées pour demander la plus d'économie le secrétaire général de l'ONU a demandé un compact global de l'océan aujourd'hui même et on veut féliciter Pierre et Simon Reddick qui ont mis en place la commission globale pour les zones de la haute mer le World Ocean Council Richard Bransel ramène rassemble les Caraïbes et il y a beaucoup de groupes dans le Pacifique dans l'océan indien et en Asie qui montent les réunions spécifiquement sur les océans parce qu'il y a une marie montante où les gens reconnaissent qu'il reste beaucoup de travail à faire donc c'est un mouvement et c'est vital que nous travaillons tous ensemble vers 2015 pour en profiter pas pour avoir des réunions pour le fait d'avoir des réunions mais pour qu'on puisse avoir un impact l'ambassadeur Tepul a dit tout à l'heure comment est-ce qu'on peut collectivement rassembler les morceaux pour avoir un impact dans la politique globale et bien la Banque mondiale ce qu'on fait en travaillant avec beaucoup de pays en voie de développement c'est de focaliser sur les actes il y a une relation itérative entre l'action et la politique plus on agit plus on a de confiance au niveau des politiques et ce qui pousse ces politiques la Banque a un portefeuille de 1,6 milliard de dollars qui traitent de ces questions des océans mais on reconnaît que ça ne suffit pas et on travaille avec d'autres je vais donc finir on travaille avec d'autres pour mettre en place un partenariat global pour les océans pour en faire beaucoup plus par rapport aux océans Mme Jepil c'est une approche nouvelle de grande puissance ça mobilise la finance la compétence pour activer des solutions à une échelle sans précédent à l'avantage des pays des communautés et le bien-être de tous nous aurons un sommet en septembre de cette année et nous aurons nous allons avoir une vitrine de financement de montée en puissance et surtout le partenariat global pour l'océan sera ouvert en profit de cette occasion pour réitérer notre invitation aux autorités françaises de se joindre à nous et d'utiliser cette plateforme pour montrer le leadership dont la France a fait preuve par rapport aux océans parce qu'on voit comment ce leadership peut faire écho partout et loin au-delà de ses frontières enfin j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier le ministre Frédéric Covellier ambassade de Tebel Marianne Mortelette Francis Henry et bien d'autres qui nous ont reçus si généreusement en clôturant mes remarques permettez-moi de dire quelques mots d'un sénéaste il y a une mari dans les affaires des hommes qui pris dans le flot mène à une grande fortune si on l'aimait et tous les jours de leur vie sont paix dans les eaux peu profondes et dans la misère dans une telle mer nous sommes actuellement en train de flotter il faut prendre le courant ou perdre notre aventure le temps de l'action c'est maintenant il faut féliciter les organisateurs Catherine Chabot l'expédition Tara et vous tous on veut travailler avec vous on veut bâtir un partenariat qui va vers 2015 pour avoir le genre d'impact qu'on souhaite avoir pour faire la différence pour les océans merci avant que Nicolas Huneau ne parte je crois que vous devez partir à 13h il était prévu que nous fassions intervenir des jeunes mais je voudrais savoir si certains des jeunes qui avaient prévu de poser des questions avaient prévu de le faire à Nicolas Hulot donc voilà est-ce que André Abriou est là voilà il est là André est à l'origine de cette opération avec les 3 associations et fondations qui ont travaillé à faire travailler des jeunes à faire réfléchir des jeunes sur cette question je vous laisse la parole et je vous laisse poser les questions bonjour à tous André de Tara donc bien sûr qu'à l'origine de cette conférence nous avons pensé à réunir tout le monde maritime français la société civile française ensemble et nous souhaitons nous situons souhaitions mettre l'éducation et les jeunes en priorité des organisations qui sont ici avec nous je vais citer Nausicaa je vais citer la fondation Maud Fontenoy et puis Tara Expédition font un travail éducatif profond depuis plusieurs années avec des milliers de jeunes je cite Tara Expédition à Paris cet hiver on a reçu 5000 jeunes à bord la fondation Maud Fontenoy travaille avec un kit océan qui est distribué dans tous les lycées de France à Nausicaa à Boulogne il y a des milliers de jeunes et d'enfants qui visitent toutes les semaines les expositions donc c'est au coeur du sujet la transformation des mentalités avec les jeunes donc on a fait un travail de formation on a travaillé avec la fondation Maud Fontenoy qui a fait la formation d'une classe du lycée Louis-les-Grand donc je vais appeler ici Adam et Zian qui ont travaillé sur le texte de l'appel qui ont travaillé en amont sur les enjeux de la haute mer de la biodiversité sur les enjeux qu'on traite ici et qui vont poser des questions qui vont regarder les grands témoins Adam le micro est à toi donc tout d'abord je pense que nous aimerions remercier donc Tiane et moi et toute notre classe la fondation Maud Fontenoy et ta réexpédition de nous avoir permis d'assister à cette journée et d'intervenir ici donc étant parmi les plus jeunes ici nous prenons la parole donc au nom de notre classe mais plus largement au nom des générations futures si les tendances héritées du siècle passé se poursuivent notre génération celle de vos enfants n'aura pas la chance de connaître la croissance et la prospérité sans précédent que vous avez connue car celles-ci se sont accompagnées de l'épuisement des ressources naturelles et d'une pollution de l'environnement elle aussi sans précédent nous sommes étonnés et déçus de voir que malgré les ressources qu'elle peut nous fournir malgré la dénomination de patrimoine de l'humanité qu'elle s'est vue attribuée par la convention des Nations Unies sur les droits de la mer et malgré l'urgence qu'imposent les défis socio-économiques et environnementaux toutes les nations ne tentent pas leurs efforts vers une plus grande coopération internationale pour la haute mer et repousse à chaque nouvelle conférence internationale cette responsabilité pourquoi ne pas exploiter ensemble les ressources fabuleuses que nous offre la mer tout en garantissant la protection de ce patrimoine universel notre espoir est qu'une coopération internationale pour la haute mer puisse être adoptée par l'ONU qui la traduirait en des institutions chargées de gérer et protéger ce bien commun de l'humanité de telles institutions devraient avoir plusieurs objectifs d'abord un contrôle des bâtiments suspects qui permettrait d'empêcher la surpêche dévastatrice des fonds marins de limiter l'impact environnemental et de lutter contre la piraterie ensuite à l'aide d'un faux commun elle pourrait favoriser l'innovation pour faire face ensemble à des problèmes majeurs tels que le 7ème continent de déchets à l'image des bioréacteurs évoqués tout à l'heure par monsieur Vallette enfin leur dernier rôle et à nos yeux le plus important car le plus représentatif de ce que nous souhaitons pour l'avenir de la haute mer serait de redistribuer une partie des bénéfices une partie des bénéfices tirés de l'exploitation des fonds marins par certains pays à des pays moins développés pour que tous les états puissent profiter de ces prodigieuses ressources communes cependant nous ne sommes pas sans ignorer et monsieur Jarmache nous l'a rappelé tout à l'heure que ces mesures nécessiteraient une plus large juridiction nous avons à ce sujet plusieurs questions pour lancer le débat donc d'abord la première quelles sont les réglementations au niveau du partage des avantages tirés quelles sont les réglementations envisagées au niveau du partage des avantages tirés de l'exploitation de la biodiversité en haute mer merci Ada merci beaucoup donc je vais préciser que ce travail d'éducation pour la haute mer va se poursuivre à travers l'appel donc il y a une version faite par les jeunes sous la base du texte que nous avons écrit ensemble de l'appel on va avoir une page sur notre site de l'appel pour la jeunesse et on souhaite que ça devienne une plateforme de jeunesse pour la haute mer monsieur Gabart François tu es invité à être ambassadeur numéro un de cette plateforme de jeunesse Manazian ta question s'il te plaît bonjour tout le monde en ce qui concerne la France nous avons encore une fois été étonnés d'entendre si peu parler de la mer alors qu'elle possède le deuxième espace maritime au monde par sa superficie il est vraiment urgent de s'intéresser sur la haute mer la mer est l'avenir de l'humanité protéger la mer sinon préserver nous-mêmes la mer est indispensable pour le genre humain et l'ensemble de la biodiversité et nous aimerions que la France porte davantage d'intérêt sur la haute mer ainsi que la mer en général donc moi aussi j'ai préparé plusieurs questions la première ne pourrait-on pas faire des innovations technologiques dans le cadre d'une coopération internationale dans le but de préserver les ressources de l'océan d'éviter que ce dernier se dégrade d'une si grande vitesse de trouver des remèdes aux conséquences de cette pollution tels que l'installation des îles artificielles pour accueillir les réfugiés climatiques ou la propulsion des navires à l'aide de voir leurs émanges pour diminuer la pollution émise par les navires merci merci beaucoup les deux questions sont posées aux intervenants monsieur Cousteau Gaba monsieur Friday si vous voulez répondre très rapidement à Rio plus 20 on avait demandé la protection de 20% de la haute mer c'était très symbolique il y a eu une consultation au niveau des Nations Unies et la majorité des pays étaient d'accord mais pour que l'accord se fasse il faut qu'il y ait 100% des pays qui soient d'accord depuis il y avait parmi certains pays il y avait les Etats-Unis qui étaient contre on sait pourquoi et il y avait aussi le Canada et depuis j'ai entendu le Canada dire si les Etats-Unis changent d'avis et bien on changera d'avis aussi donc si vous voulez il y a un espèce de progrès dans la bonne direction mais il faut continuer à aider les décideurs à comprendre qu'il faut regarder la planète qui est couverte comme vous le savez de 70% par la mer comme on regarde le capital et on peut vivre de l'intérêt qui est produit par le capital et ça il n'y a pas de problème mais à partir du moment où on va au-delà ce qui est le cas aujourd'hui on est en train de grignoter le capital et on va vers la faillite personne ne veut aller là donc il faut savoir quel est le capital or aujourd'hui on ne connait pratiquement rien de ce qu'il y a sous la mer sauf quelques milliers d'espèces donc il est très très important d'insister sur la découverte et l'identification des plantes et des animaux qui sont là et en particulier pour pouvoir travailler avec d'autres industries comme l'industrie du pétrole qui veut aller faire des forages un peu partout et s'il y avait une coopération entre la connaissance de ce qu'il y a là et les industriels on pourrait beaucoup mieux gérer ces ressources comme on gère le capital d'une entreprise monsieur Cousteau merci beaucoup André ayant le mauvais rôle et devant garder précieusement le temps normalement nous devrions arrêter et partir déjeuner une dernière question qui nous a été demandée justement sur la jeunesse sur la place de la jeunesse tout ça donc je te laisse y en poser la dernière question nous sommes très satisfaits d'être invités à participer à cette conférence aujourd'hui sur les enjeux de la haute mer à la Cégeo et nous sommes très intéressés par l'avenir de l'océan et de la planète quel rôle voulez-vous voir jouer nous les jeunes dans ce combat pour la haute mer monsieur Freide ce que je vais vous dire bien sûr ce n'est pas la position officielle de la banque mondiale si jamais vous vous trouvez dans une situation où vous êtes impliqué dans des négociations internationales vous verrez que c'est l'un des processus les plus lents qui existent et ce sera très décevant pour vous j'ai rejoint la banque mondiale comme ambassadeur de Grenade et on m'a dit tu penses que tu vas négocier pour des grands progrès mais ce que tu arriveras à faire on m'a dit aux nations aux Etats-Unis tu arriveras peut-être à changer une virgule changer quelques mots et si tu suis le cours des négociations internationales et bien tu verras que les gens passent un temps fou à changer des mots ajouter des virgules mettre des points et ainsi de suite mais il est nécessaire que nous passions par ce processus si l'on veut représenter tout le monde et maintenant il faut bien sûr arriver à créer des interactions entre les acteurs et les poéticiens pour pouvoir avancer plus vite surtout et en ce qui concerne ce que la jeunesse peut faire nous avons vu des changements dans le monde auxquels personne ne s'attendait et regardez les printemps arabes personne ne les avait prévus personne n'avait prévu ce qui se passerait dans le monde arabe c'est la jeunesse qui a pu faire ceci grâce aux médias sociaux et ils ont apporté le changement et bien sûr les gens avaient des points de vue différents sur le changement mais la jeunesse a joué un rôle prépondérant dans le changement et dans l'évolution et je pense qu'ici c'est quelque chose qu'il faudra considérer les réseaux sociaux sont l'avenir merci une petite réaction à cette question de plus jeune que vous très rapidement je ne suis pas le plus jeune évidemment par rapport à la toute première question et par rapport à les avancées techniques et technologiques qu'on peut faire je pense pour aller de l'avant je pense il y a des belles choses qui sont faites alors moi j'ai parlé de ce que je connais un petit peu mais au niveau des bateaux des bateaux français de la marine il y a des projets intéressants des bateaux du futur qui sont lancés aujourd'hui en France je pense que c'est quelque chose d'intéressant et après on voit bien que les sociétés qui développent les bateaux aujourd'hui ce sont des sociétés qui sont complètement internationales donc je pense qu'on est de toute façon dans la recherche technologique on est à un niveau international la recherche je pense est internationale après il faut juste que les utilisations de ces bateaux là seront faites forcément d'une manière internationale mais il faudrait qu'elles soient faites d'une manière harmonieuse au niveau international merci beaucoup merci à Adan Setsana et à Zian Wang brillants élèves de seconde du lycée Louis Legrand et je vous invite maintenant à une pause déjeuner vous trouverez un buffet donc dans la dans la galerie pardon 14h15 pour la reprise de la séance merci 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 étruc Merci.